On médiatise les événements locaux dans les colonnes du journal. Eh bien, on s'est dit, il y a des gens qui font des événements virtuels, il faut qu'on puisse aussi les soumettre à nos lecteurs et internautes. L'autre élément, c'est ce que nous vivons ce soir, c'est qu'on a voulu que les assos rencontrent des experts selon des problématiques spécifiques. Hier, on a travaillé par exemple sur comment digitaliser ces activités en période de confinement. Avant-hier, c'était comment animer et gérer un club. Aujourd'hui, c'est les bénévoles. Demain, c'est comment communiquer pour un club de sport, notamment avec les collectivités. La semaine prochaine, il y en a d'autres. Je vais rentrer en vif du sujet et je vais vous partager mon écran qui sera le fil conducteur de la présentation. Vous allez me dire si vous voyez en plein écran une femme devant un écran avec écrit visio-local by info-local. Est-ce que c'est Anne ? Tu vois bien ça ? C'est bon. C'est bon ? Oui, c'est bon. Parfait. Alors, on est parti. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment aborder la recherche de bénévoles. On va y rentrer. Ce que je disais initialement, c'est que j'espère que les réglages sont bons. N'hésitez pas à poser des questions dans le fil. Il y a des gens de nos équipes qui sont là aussi pour vous aider sur les écouteurs, le micro, la caméra. Vous avez le chat, le canal de conversation. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser des questions, même lorsqu'on est en train de parler avec Océane. On fera des pauses, on s'arrêtera, on y répondra. Il y a des gens qui sont là. et nous allons y répondre. On peut partager aussi des liens qui permettent d'approfondir cette réponse, de la documentation, tout ce qu'il faut. Sachez que cet échange va aussi être enregistré. Donc, on pourra avoir un replay. Et tous les liens qui seront partagés lors de ce webinaire, vous les retrouvez à travers un article de blog qui vous sera envoyé au terme de ce webinaire. Alors, pour partager cet atelier, nous sommes deux. Donc, la bienséance m'oblige à te laisser commencer, Océane, pour te présenter. Allô ? Je crois que ton son est coupé, Océane. C'est bon. Excusez-moi, ça commence mal. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là et merci pour l'invitation. Donc, moi, c'est Océane. Je suis support utilisateur chez Benevolte. Support utilisateur, ça veut tout simplement dire que j'accueille les bénévoles qui viennent me poser des questions sur leur orientation bénévole. Par exemple, quelqu'un qui vient me voir en me disant, j'ai très envie d'être bénévole, je ne l'ai jamais été. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est les animaux et la culture, vers quoi vous pouvez m'orienter. Et côté association, c'est plutôt les questions techniques ou les questions de comment je peux motiver un bénévole, comment je peux lui donner plus envie de cliquer sur mon annonce plutôt que celle d'une autre. OK. Et moi, je suis David Moisan, donc je suis le responsable d'Info Local West France depuis septembre dernier. Et je suis dans le groupe West France depuis 2011, dans différentes entités du groupe. Et accessoirement, je suis vantais et très attaché au Morbihan. Je le précise parce que l'attachement local de nos marques médias est important et notre nom, Info Local, illustre si besoin était cela. Voilà. Juste quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet. Nous, notre mission Info Local, elle s'inscrit dans la mission du groupe West France. Alors, bien sûr, la mission du groupe West France, c'est d'informer, mais c'est aussi de relier les citoyens et de favoriser le vivre ensemble en partageant les initiatives locales. Et ça, j'aime bien le rappeler en préambule, parce que Visio Local, on est très content que ça fonctionne, mais ces échanges à distance virtuels, ce n'est pas notre objectif final. Notre objectif est bien que l'expérience concrète du local se traduise par des échanges, des rencontres, de la convivialité à travers tous les événements physiques et les activités que vous proposez. Vous connaissez tous à peu près Info Local, vous êtes utilisateur pour la plupart d'entre vous. On est né en 2008, au départ, pour permettre aux associations et aux collectivités de diffuser gratuitement leurs annonces dans le journal, dans les journaux, parce qu'on a West France, mais sur notamment les pays de la Loire, on va avoir le Courrier de l'Ouest, le Maine Libre, Presse Océan, on a aussi Presse de la Manche et on a 40 hebdomadaires disséminés dans tout le Grand Ouest qui appartiennent au groupe Publiébno. En 2020, on a lancé un site infolocal.fr, c'est-à-dire un site à destination du grand public, pour montrer tous les loisirs et toutes les sorties et donc toutes les associations qui les portent, ainsi que les collectivités. Et donc, globalement, et en deux mots, une annonce déposée sur Info Local, elle bénéficie d'une diffusion actuellement sur Internet à travers westfranc.fr et son portail infolocal.fr, dans les journaux, les quotidiens ou les hebdomadaires et auprès d'une centaine de collectivités qui sont partenaires avec nous. Ces collectivités peuvent être des communautés de communes, des départements, des régions. Ce qui nous amène aujourd'hui, vous allez me dire, mais pourquoi Info Local va, comment dirais-je, inviter des partenaires tiers lors de ses visiteurs locales ? C'est parce que dans notre stratégie, on veut offrir plus de solutions aux assos. En fait, l'année dernière, on a questionné des milliers d'assos sur leurs problématiques. Et il y avait bien évidemment la visibilité de leurs activités. Et ça, on essaye d'y répondre, notamment sur la plateforme Info Local, créant des espaces dédiés aux assos sur lesquels on va retrouver leur agenda, une partie blog-contribution qu'on est en train de muscler, et une partie revue de presse sur laquelle on va agréger tous les articles produits par le groupe SIPA West France qui concerne vos organismes. Et on va tous les retrouver dans cet emplacement sur Info Local. Mais plus largement, en fait, on est parti du principe que nous, on se voit un peu comme une plateforme d'interconnexion avec des experts qui font les choses mieux que nous pour répondre à des problématiques spécifiques. Donc, par exemple, les problématiques qui ont émergé, c'est le bénévolat. Quand on a questionné les milliers d'associations en 2019, c'est un enjeu fort qui est revenu. Problème pour recruter, problème de renouvellement des bureaux, des assos qui tiennent avec souvent des personnes âgées et on a du mal à recruter des jeunes, ou bien on a des gens qui ont de la disponibilité plus faible. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve des partenaires et Bénévolte en fait partie. Une autre problématique, c'est le financement. On s'est aperçu que dans un contexte de baisse des dotations, notamment des collectivités locales, il fallait trouver des alternatives pour financer et pérenniser l'activité des associations. Donc, on s'est associé avec Hello Assos. On envisage aussi d'associer avec Prizol très prochainement. Et puis, il y a d'autres sujets comme l'animation interne, notamment en période de confinement. Comment est-ce qu'on maintient le lien avec les membres, les adhérents ? Comment est-ce qu'on stimule encore la vitalité des associations ? Donc, on a par exemple monté une visio avec Sport Easy. Demain, on a la Score & Co. Et on envisage aussi de travailler avec des organismes qui font plutôt de la gestion interne, type CRM d'Assos. Mais concentrons-nous aujourd'hui sur le bénévolat. Très concrètement, on a deux partenariats qui sont déjà opérationnels. C'est celui d'Ello Assos. Donc, si vous avez besoin de monter des billetteries, des cagnottes, des formulaires de dons, notamment en cette période, avec Hello Assos, en fait, on est très imbriqué et interconnecté. Et avec Benevolte, on a aussi sur notre site des fenêtres qui permettent de soumettre localement des offres de bénévolat pour les Assos. Voilà. Je m'arrête pour l'introduction infolocale et place à Benevolte. À toi, Océane. Merci beaucoup. Donc, encore merci vraiment pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'intervenir sur ce sujet. Du coup, comme je disais tout à l'heure, je m'appelle Océane et je suis support chez Benevolte. J'ai 24 ans et ça fait à peu près 10 ans maintenant que je fais du bénévolat. J'adore le monde associatif. C'est quelque chose qui me passionne autant personnellement que professionnellement, du coup. Et de rencontrer des associations dans ce cadre-là, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc, n'hésitez pas, au cours de cette présentation, à écrire dans le chat, à réagir à ce que je dis, à peut-être contredire aussi. Peut-être que vous avez des pratiques qui sont totalement différentes de ce que je vais vous présenter. Et c'est aussi constructif de partager. Ça va donner des idées à d'autres associations. Donc, vraiment, il ne faut pas éviter. Et il y aura en fin de présentation un moment d'échange sur lequel vous allez pouvoir réagir de plus vive voix. Mais n'hésitez pas vraiment à utiliser le chat. Donc, Benevolte. Excuse-moi, Océane. Juste avant, je permets de rebondir sur ce que tu dis pour vraiment vous inciter, si vous avez des bonnes pratiques, à les partager à la communauté. Parce qu'on va tous se nourrir de ce que certaines assos ont fait à un endroit. C'est peut-être duplicable à d'autres. Donc, voilà, n'hésitez pas. Vas-y, Océane, je ne te coupe plus. Mais je t'en prie. Donc, Benevolte, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme numérique de bénévolat. Pour les bénévolats, c'est le bénévolat qui vous ressemble. En fait, notre envie à ces cinq personnes chez Benevolte, puisqu'on est une équipe de cinq aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte que le bénévolat, ce soit un moment qu'on apprécie vivre et faire vivre aux autres. Donc, le principe de Benevolte, c'est allier la puissance du numérique aujourd'hui avec l'humain. Parce qu'on a des humains derrière. Ce sont des humains qui parlent à d'autres humains, qui parlent eux-mêmes encore à d'autres humains. Parce que les applications vont parler à la fois à des bénévoles, à des bénéficiaires. Et donc, tout ça, ça crée le tissu associatif. Donc, quelque chose d'à la fois social, humain et bénéfique pour tous les amis. Donc, c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière, allier numérique et humain. Donc, notre objectif, le but suprême, c'est vraiment de faciliter la rencontre entre bénévoles et associations. Alors, je ne vois plus la... J'ai plus en partage ? Oui, je pense que... Alors, c'est moi qui aurais... Ou alors, c'est moi qui ne le vois plus. Non. Là, je suis sur une slide qui s'appelle « Les objectifs de l'atelier ». C'est bon. Je le vois aussi. Est-ce que tu l'as ? OK. C'est bon, je la vois. Vas-y. Alors, j'ai un écran chargement. C'est bon. Du coup, comment ça va se passer ? Je vais essayer de rapidement, du coup, introduire ce sujet-là. On va parler de... Ce qui est important dans la recherche de bénévoles, c'est de suivre quelques étapes. Et pour moi, la plus essentielle, c'est vraiment identifier le besoin, ne pas se jeter à corps perdu dans la recherche de bénévoles sans avoir au préalable cherché « Qu'est-ce qu'ils vont faire dans mon association, ces bénévoles ? » Il faut ensuite arriver à partager ces besoins parce qu'une fois qu'on les a identifiés, comment on fait pour optimiser le fait d'avoir passé du temps à bien rédiger une annonce, à en faire quelque chose de correct et qui donne envie. Mais il va falloir être visible. Il va falloir toucher le plus de bénévoles possibles pour avoir le plus de chances d'en trouver, qu'ils soient à la fois avec un profil qualitatif et à la fois avoir des bénévoles en quantité. Enfin, il va falloir prendre contact. Et ce n'est pas si facile que ça. Il y a des bonnes pratiques et des pratiques qu'on va pouvoir se partager. Et enfin, on va pouvoir passer à vos questions sur le temps d'échange convivial dont on vous a déjà parlé. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, identifier ces besoins, pour moi, c'est vraiment l'étape la plus importante. Et je l'ai appris un peu à mes défauts il y a quelques années maintenant où je recrutais dans mon association des bénévoles. Je m'étais proposé là-dessus, jeune utopiste et enthousiaste que j'étais, à me dire que mon association, c'est la meilleure. Tout le monde va vouloir venir. Je n'ai même pas besoin d'y penser. Et maintenant, au sein, ça ne se passe pas. Donc, j'ai appris à mes dépenses qu'il fallait d'abord passer du temps à identifier le besoin. J'ai besoin de bénévoles dans mon association, c'est sûr, parce que comme 85% des associations en France, la mienne ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Donc, il faut absolument que j'en trouve. Mais pourquoi ? Donc, dans un premier temps, il faut rédiger une fiche de poste secrète. Je l'appelle secrète parce qu'une fiche de poste, ça fait très professionnel, ça fait très mime de l'entreprise et les bénévoles, ils ne veulent pas avoir ça. Donc, la fiche de poste, en fait, elle sera en interne, elle ne sera que pour nous dans l'association. On va la construire en équipe. On peut faire appel à des bénévoles qui ont déjà été sur ce poste ou qui font d'autres choses dans l'association et on va la construire ensemble. Par exemple, un poste de recherche de financement, rédaction d'appel à projet ou dossier de subvention, qu'est-ce qu'on y fait exactement sur ce poste-là en tant que bénévole ? Quand on est directeur de l'association, par exemple, on y a un petit peu touché, mais ce n'est pas notre cœur de métier, entre guillemets, puisque c'est du bénévolat. On va aller chercher le bénévole, les bénévoles qui s'en occupent et voir dans leur quotidien à quoi ça correspond exactement, de quelles compétences on a besoin, de quels outils on a besoin, combien de temps on y passe exactement par semaine pour avoir tous ces éléments à diffuser ensuite à de nouveaux bénévoles. J'aimerais bien savoir si vous pouvez le noter dans le chat ou le garder pour après, mais est-ce que vous avez ces documents-là où vous recherchez à identifier vos besoins très concrètement, point par point, et comment vous la construisez dans votre association à vous ? Je pense que faire appel à des bénévoles pour la construire, c'est très, très important. Même des bénévoles qui ne font plus partie de l'association, aller leur demander comment ça se passait pour toi, est-ce que tu peux me redire concrètement qu'est-ce que tu faisais ? Et si un bénévole venait à te remplacer ou rejoindre ton équipe, qu'est-ce que tu devrais lui dire d'important pour qu'il te rejoigne ? Et une fois qu'on a tous ces besoins, une fois qu'on a point par point ce dont on a besoin, il faut rédiger son annonce qui est différente de la fiche de poste. Là où sur la fiche de poste, vous allez avoir des points très précis, peut-être très concrets et même un petit peu barbants, l'annonce, il va falloir en faire quelque chose de stimulant, de motivant, qui donne envie et surtout qui soit assez concise et précise. Et attention, c'est une tâche, une annonce. De la même manière quand on fait une fiche de poste, on essaie de prendre une tâche dans l'association. La rédaction des demandes de subvention, c'est autre chose que faire de la communication sur les réseaux. qui est encore autre chose que faire du graphisme, par exemple, faire des affiches ou faire des flyers. Dans les annonces, moi je le vois très souvent chez Bénévolte, c'est qu'il y a des associations qui ont tendance à balancer un peu le paquet. Dans cette association, on a besoin absolument de faire des demandes de subvention, d'avoir un graphiste et d'avoir quelqu'un pour rédiger les demandes d'appels à projets. Le bénévole qui tombe là-dessus, il va prendre peur, il va se dire « Oula, moi les affiches, ça va, j'aime bien faire du graphisme, mais alors les dossiers de subvention. » Et là, où vous n'auriez plus avoir un contact d'une personne intéressée par le graphisme, il ne va jamais vous contacter parce qu'il va avoir ses trois points sur l'annonce et il va prendre peur. Il va se dire « Oula, ce n'est pas pour moi, tant pis pour le graphisme, je ne vais pas postuler. » Donc, c'est important aussi d'arriver à définir qu'est-ce qui fait partie d'une tâche et qu'est-ce qui fait partie d'une autre. Vous pouvez voir globalement, ça concerne la communication de l'association, mais ça, c'est le global. Là, vous pouvez avoir trois bénévoles différents pour ces trois tâches-là. Donc, c'est important aussi et rédiger des fiches de poste vous aide aussi à voir qu'est-ce qui relève d'une tâche ou d'une autre. Voilà. Et pourquoi faire tout ça ? Moi, je suis un peu l'adage à chaque fois que je recherche des bénévoles pour mes propres associations. C'est ce qui se comprend bien s'énonce clairement. En fait, quand on prend le temps de poser à plat les choses, de discuter avec son équipe, de parfois même rentrer un petit peu en conflit de « moi, je pense que ça, c'est de la communication et ça, je pense que ça va ensemble », quelqu'un en face va pouvoir me dire « non, Océane, tu te trompes, ça, c'est deux choses différentes pour deux bénévoles différents qui ont chacun leur champ de compétence. Et si j'arrive, je me dis tout le temps, c'est ma petite astuce, c'est que si je rencontre une amie à la boulangerie en arrière chercher le matin très tôt, c'est le pré-tôt qui compte, et que j'arrive à lui faire comprendre de quoi on a besoin dans mon association en ce moment et qu'elle a compris et qu'elle est motivée par ce que je lui dis, c'est que j'ai réussi à comprendre de quoi mon association avait besoin et à le « vendre » à quelqu'un qui ne connaît pas nos besoins. Donc, essayez de faire cet exercice-là aussi de petits discours tôt le matin à la boulangerie et ça va vous donner une idée de si vous avez bien en tête les points principaux d'État s'accomplir chez vous. C'est bon, on peut fasser la diapositive suivante. Donc, maintenant, partager ses besoins. Donc, la boulangerie et le matin à 7h, c'est bien, mais il faut un petit peu plus de visibilité que ça. Donc, une fois qu'on a pris du temps à rédiger cette annonce, à faire en sorte qu'elle soit concise et précise, il va falloir un petit peu la challenger, y mettre un petit peu de défi et on va se mettre à la place du bénévole en relisant sa propre annonce et en se disant, ben voilà, je suis tantôt une étudiante utopiste comme je l'étais il y a quelques années, je lis cette annonce, est-ce que ça me donne envie ? Et tantôt, je suis une personne active qui a un petit peu de temps à donner, qui a envie de se sentir utile, je lis cette annonce, est-ce que ça me donne envie ? Et ensuite, je suis une personne retraitée qui a envie de rencontrer du monde, qui a envie de se sentir utile aussi, je lis cette annonce, est-ce que je comprends bien et est-ce que j'ai envie de venir ? C'est très important d'identifier aussi pour quel type de bénévole et quel type de profil votre annonce est faite, parce qu'il va falloir se mettre à la place de cette personne-là. Et vous pouvez aussi faire relire des personnes de l'extérieur pour voir si elles ont bien compris ce que vous dites dans cette annonce et surtout, pour voir comment elles prennent les choses. Est-ce que cette annonce leur paraît faire transparaître l'ambiance qu'il y a dans mon association ? Est-ce que c'est trop professionnel ? Est-ce que c'est peut-être pas assez ? Est-ce que le profil de la personne à qui vous souhaitez faire parler cette annonce, est-ce qu'elle comprend le message que vous voulez lui faire passer ? Mon exemple personnel, c'est que je suis étudiant, j'interviens dans des associations où ce sont plutôt des actifs ou des retraités qui interviennent. Ce que je vais faire, c'est plutôt que de me dire « bon, je sais exactement ce qu'un retraité veut, c'est aller auprès de ma voisine que je suis retraitée, je vais lui faire lire mon annonce et je vais dire « voilà, mon annonce elle est faite pour des personnes qui sont à la retraite, vous qui l'êtes, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez et si le langage correspond ? » Donc voilà pour ça, il ne faut pas hésiter à faire rappel à l'extérieur en fait parce qu'on peut avoir des idées préconçues sur le public qu'on veut toucher mais ce n'est pas forcément de la bonne manière qu'elles vont recevoir le message. Vous pouvez co-construire avec des amis, votre entourage, des personnes d'autres associations qui ont réussi leur recrutement pour construire l'annonce qui est parfaite. Et du coup, une fois qu'on a réussi à faire ça, c'est un travail qui est très très dur, plus dur qu'on ne le pense, c'est les poster sur différents canaux. Et pour ça, il ne faut pas oublier que vous avez des fans. Quelque part dans ce monde, vous ne le savez pas parce qu'ils sont discrets, mais vous avez des personnes qui reviennent tout le temps sur votre site internet, des personnes que vous avez rencontrées peut-être en 2014 à l'occasion d'un forum des associations et qui ne vous ont jamais oublié et qui régulièrement viennent sur le site, qui régulièrement viennent sur votre page Facebook et qui attendent avec un patient de voir cette annonce de bénévolat ou l'annonce d'un futur événement. Vous ne les voyez pas parce qu'ils sont discrets, ils ne viennent pas vous voir, mais il faut savoir que vous avez plein, plein de gens qui reviennent sur vos canaux de communication et c'est pour ça qu'il faut les tenir à jour. Surtout, votre site internet qui a tendance à rester en déperdition puisqu'on ne pense pas forcément à mettre ses annonces de bénévolat ou même ses annonces pour recruter un service civique ou même un salarié. Donc, il faut penser à tous les canaux de communication qu'on a pour ne pas oublier les personnes qui pourraient revenir régulièrement sur ces canaux-là. Donc, le site internet est vraiment très important mais les réseaux sociaux aussi. Surtout, c'est les jeunes générations et on le voit de plus en plus sur les anciennes, c'est que les réseaux sociaux, c'est l'endroit où on va pour se tenir au courant des actualités de l'association et on sait que généralement dans les actualités de l'association, on va y trouver aussi des demandes pour faire du bénévolat. Et vous pouvez aussi, ça c'est très important, c'est remobiliser le réseau qui est existant. J'ai un petit exemple là-dessus, c'est une association à Rennes qui s'appelle La Toile Ludique qui régulièrement m'envoie des petits messages en me disant on a bientôt cet événement-là, vous avez été bénévole une fois, est-ce que ça vous dirait de revenir ? Et moi, à chaque fois, ça me parle parce que c'est vrai que j'ai été une fois sur un événement ponctuel en me disant je suis libre ce week-end-là, j'y vais. Et en fait, d'être rappelé comme ça, ça me donne envie d'y aller, ça me donne envie de, on a pensé à moi, c'est vrai que je suis libre ce week-end-là, j'y vais. Donc, il ne faut pas négliger les bénévoles qui étaient là pour un événement ponctuel ou même les bénéficiaires qui étaient là à l'occasion d'un atelier et qui ont été conquis par ce que vous faisiez et qui maintenant ont envie d'être bénévole. Donc, n'hésitez pas à l'occasion d'une demande spécifique. Voilà, mon comptable est parti vers d'autres lieux, il n'habite plus en Bretagne, bon, c'est compliqué pour lui. Mais voilà, j'ai besoin d'un breton pour faire ma comptabilité. ça peut être compliqué d'aller trouver quelqu'un d'autre à l'extérieur du réseau. Hop, je prends mes mails de mes adhérents, de mes bénéficiaires et de mes anciens bénévoles et puis je leur dis, voilà, vous êtes de près ou de loin investis dans l'association. Il se trouve qu'on a besoin d'un comptable qui est breton puisque le note nous a quittés vers des contrées plus ensoleillées. Est-ce que ça vous dirait pour quelques heures par semaine de nous rejoindre ? Et je vous assure que dans votre réseau existant, ces personnes, de savoir que vous pensez à elles, tout de suite, c'est plus difficile de dire non. On s'y projette des gens de dire, c'est vrai, cette association, ça fait deux, trois fois que j'y vais en tant que bénéficiaire. Je peux bien donner quelques heures par semaine. Donc, on les oublie, ces gens de notre réseau, mais il ne faut pas les négliger. Donc, voilà, vous avez à la fois les canaux qui sont numériques avec les réseaux sociaux et le site Internet et les canaux qui sont un petit peu plus dans le réseau. On va soit utiliser le réseau Internet avec le mail, soit à l'occasion d'une AG, dire, ben voilà, vous êtes de près ou de loin dans l'association, vous êtes ici parce que vous êtes adhérent, ce que ça vous dirait de faire un petit peu de bénévolat maintenant. Donc, voilà pour le partage des besoins. Et quand on va prendre contact, donc là, c'est l'étape la plus importante, la plus décisive, les conseils que je donnerais, c'est vraiment de soigner et personnaliser les réponses. dans une association où j'avais essayé du recrutement de bénévoles, ma directrice m'avait donné une astuce que je n'ai jamais oubliée, c'est si tu veux que la personne devienne bénévole dans l'association, passe autant de temps à lui répondre qu'elle, elle a passé de temps à nous trouver. Et j'ai réflécié, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a certains bénévoles qui mettent le paquet. Ils nous renvoient des CV, il faut quand même se dire que s'ils nous ont trouvés sur une plateforme de mise en relation entre bénévoles les associations et il a fallu qu'ils défendent tout en bas, qu'ils lisent toutes les missions et parmi toutes ces missions qu'ils nous trouvent enfin, qu'ils prennent le temps de cliquer sur le bouton, de chercher qu'est-ce qu'ils vont dire dans leur message et ils y ont passé du temps, ils y ont passé de l'énergie, ils y ont mis tout leur cœur. Alors pourquoi m'enche pas pareil ? Et du coup, je pense que c'est un adage avec lequel je vois mes recrutements de bénévoles maintenant et j'essaie vraiment d'y passer du temps. Un bonjour Océane me fait généralement beaucoup plus plaisir qu'un bonjour virgule. Voilà, parce que je sens que l'association, elle a pris en compte mon message, elle a pris le temps d'aller voir mon profil, elle a pris le temps de lire le message que j'avais écrit et ça, ça me fait plaisir et c'est tout de suite plus engageant. On sait qu'il y a déjà une relation qui se crée plutôt que quand on reçoit un message très froid et un petit peu trop direct. On sait, on voit en fait que l'association a fait un copier-coller à tout le monde. Donc, pensez bien à soigner, personnaliser les réponses. Mais attention, sans trop en faire. Moi, sur Bénévoles, je vois souvent des associations qui se mettent à décrire absolument tout ce qui se passe dans l'association et je pense qu'ils pourraient tout à fait en faire un roman et le bénévole, je pense qu'il s'essouffle à la moitié de la lecture en se disant « Oula, ça va être compliqué dans cette asso, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire, est-ce que je suis vraiment en train d'engager ? » Donc, même dans la réponse, attention à rester confie et à mettre le principal tout en essayant de faire transparaître qui vous êtes et quelle ambiance il y a dans cette association. Et vous pouvez aussi avoir une recherche active. Là, je vous parle un petit peu côté bénévole. Moi, j'adore en fait qu'on vienne un petit peu me chercher. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la toile ludique. J'adore recevoir leurs petits messages qui me disent « On a besoin de vous aussi. » Là, tout de suite, je me sens… Je suis une héroïne. Si je viens avec mes trois heures par semaine, je vais vraiment changer la vie de cette personne. Il faut vraiment que je devienne bénévole. Et donc, j'adore qu'on vienne me chercher en me disant « Je te connais de telle personne. » Ou « J'ai vu sur ton profil sur bénévole que tu aimais la communication. Est-ce que ça serait de nous aider ? » Franchement, je ne peux pas dire non. Une association qui vient, qui prend le temps de lire mon profil et qui me demande de l'aide, ça vraiment, en tant que bénévole, je trouve ça vraiment super. Et j'en parlais à un ami qui est un serial bénévole avec moi et qui me propose chaque semaine une nouvelle mission. Lui aussi, en fait, il attend qu'on vienne de le chercher. On cherche des bénévoles à la fois comme quelque chose de passif. Vous avez des bénévoles qui viennent à vous et à la fois comme actifs, c'est vous qui allez vers les bénévoles. Océane, on a une question de Nathalie Alexandre, je vais me permettre de te couper, qui nous demande cette question sur personnaliser les réponses. Ça lui semble être tout à fait faisable pour une petite association, mais pour une association nationale, ça lui semble impossible. Est-ce que vous avez des solutions à bénévoles ? Alors, si nous, à bénévoles, c'est vrai qu'on a beaucoup d'associations nationales où ils reçoivent des dizaines de messages par jour. Et là, je peux le dire, oui, c'est vrai que personnaliser, c'est compliqué. Ce que fait la Croix-Rouge, par exemple, c'est qu'elle envoie un formulaire sur lequel elle dit aux bénévoles de s'inscrire, de rentrer ses coordonnées. Et en fait, ce formulaire permet de filtrer en fait les réponses des bénévoles et d'identifier les bénévoles qu'on sait qu'on va garder. Les bénévoles où on voit que ça matche, genre vraiment. Et du coup, ces bénévoles-là, on passe d'une centaine à une petite dizaine. Et là, on peut se permettre de les appeler un par un ou de leur écrire un par un en personnalisant la réponse. Donc, il ne faut pas hésiter sur des gros volumes, on va appeler ça comme ça, de bénévoles quand vous êtes une asso-nationale à filtrer. Je me permets une autre question parce que je me souviens quand on s'était rencontrés avec les fondatrices de bénévoles. j'avais un a priori sur le fait que les bénévoles rejoignaient une association pour l'objet de l'association. Et j'avais cette histoire que vous m'avez racontée d'une femme qui était une retraitée documentaliste qui a rejoint une association qui n'avait absolument rien à voir avec ses passions initiales. C'est ça. C'est contre-intuitif, mais c'est aussi une bonne manière de recruter des profils. Sur bénévoles, on a fait un petit peu au début, c'était un pari parce qu'on s'est dit on avait aussi cet a priori sur les bénévoles et on s'est dit en fait sur bénévoles on trouvera l'émission avant de trouver l'association. Et du coup aujourd'hui vous avez des missions sur lesquelles les bénévoles se candidatent en fait sans connaître l'objet de l'association auparavant et en fait c'est la deuxième étape d'aller chercher l'objet de l'association et le projet global. Et ce qui fait qu'on a des histoires effectivement comme Marie qui a été documentaliste toute sa vie et qui une fois arrivée à la retraite en fait est tombée vraiment par hasard sur le grenier de l'aviation qui se trouve à Bouguenay près de Nantes et qui s'est dit des avions franchement ça ne me parle pas du tout je ne sais pas ce que je vais y faire mais tant pis j'envoie un petit message et puis j'apprendrai sur le tas. Et ils se sont rencontrés et Marie elle est dans l'association depuis près d'un an et demi maintenant et en fait elle trie des revues et elle constitue la bibliothèque d'un musée d'aviation sans rien y connaître à la base et elle nous disait que du coup elle apprend plein de choses parce qu'elle passe des heures à regarder ces vieilles revues d'aviation et elle apprend des choses et quand on la rencontrait elle nous disait j'ai l'impression de retourner en enfance au moment où on s'émerveille de tout et on a juste envie de passer des heures dans une bibliothèque pour lire tout ce qu'on a sous la main et j'ai trouvé ça génial dans la même trente j'ai un bénévole une fois qu'il m'a appelé en me disant on m'a raconté qu'il a été bénévole enfin il a été comptable toute sa vie que les chiffres ils s'y connaissaient vachement et là je lui dis c'est super je pense à une association qui cherche un trésorier et il dit oh non non je vous arrête tout de suite moi ce que je veux faire c'est de l'astronomie avec les enfants et là je lui dis vous y connaissez un petit peu des choses en astronomie et il me dit ah non pas du tout ah et vous allez déjà travailler avec les enfants ah non jamais on va vous trouver une mission quand même et du coup c'est vrai que c'est la mission qui passe avant l'association même si on a certains bénévoles ils ont un a priori sur certaines associations par exemple je veux absolument être bénévole au resto du cas ben là ils vont trouver la mission qui leur correspond dans ce domaine et cette association précise donc ça va vraiment de tous les côtés et nous on essaie d'encourager aussi le fait de découvrir des choses dans le bénévolat on avance un peu Océane parce que tu vas nous montrer un peu concrètement comment ça marche parce que c'est vrai que je discute j'ai l'artiste alors du coup c'est bénévole comment ça se passe alors je voulais d'abord vous montrer cette une bonne alors un bon exemple que j'ai eu il n'y a pas très longtemps et qui m'a fait penser à ce rubinaire alors je vais partager mon écran je pense que si je fais ça c'est bon oui envoie ton écran super donc j'ai eu il n'y a pas très longtemps une association qui mettait à peu près ça dans sa mission la description de sa mission donc là je vous la refais un petit peu à ma sauce mais en gros le titre ça fait bénévole urgent pour assaut description de la mission plein de choses à faire dans l'assaut créer des flyers être présent sur les événements projet d'organiser des vies de grenier recherche de financement etc etc informations pratiques nous contacter pour toutes vos questions alors j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez est-ce que cette mission vous parle est-ce que vous avez envie de de vous y engager alors là on voit plus ton écran je hop là je voulais voir les commentaires et bien cette cette annonce elle est un petit peu pour le moins abrupte donc plein de choses à faire dans l'association moi je suis une bénévole toujours utopiste étudiante et et j'ai envie de faire du bénévolat quelques heures par semaine là je me dis oulala mais c'est ça m'a l'air compliqué comme association il y a beaucoup de choses à faire je te fais Océane en synthèse les réponses qui sont sur le fil de conversation en gros la plupart alors Nathalie dit c'est super ça peut motiver je ne sais pas si c'est ironique la soeur on ne s'appelle pas avant on sait que ton exemple est fait pour faire fuir Laetitia Pouria dit on ne sait pas de quoi il s'agit et Nathalie dit que c'est sérieux je pense qu'elle est sensible au côté un peu ah si elle pense qu'il y a un bon niveau de détail alors peut-être que tu vas nous montrer un contre-exemple de ce que toi tu ferais oui c'est ça alors il faut savoir que nous chez Benevolte je suis toute seule au support mais chaque mission qui est postée elle passe par moi et je les lis attentivement pour les modérer en fait sans sans que j'appuie sur le bouton modérer elles ne sont pas visibles du coup je fais ça toutes les à peu près toutes les deux heures et puis je vois passer les annonces et du coup là j'aurais vu une annonce comme ça j'aurais pris mon téléphone j'aurais appelé l'association en lui disant bon ça ça manque peut-être d'un petit niveau de détail supplémentaire donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est une annonce de bénévolat égale à une tâche même si vous avez trois missions différentes et qu'un bénévole peut tout à fait vouloir se positionner sur les trois il le fera mais là sur cet exemple là le bénévole qui fait des études dans le graphisme et qui lui est partant pour faire des flyers mais pas du tout gestion de projet et qui va prendre peur sur le vide grenier il ne viendra jamais vous contacter alors que si vous faites un point une annonce là ce graphiste ça va lui parler donc création de support pour des visioconférences là on voit tout de suite de quoi il s'agit et pour quelle mission ça va être et là on a un niveau de détail supplémentaire où l'association elle dit nous organisons généralement deux fois par mois des super visioconférences où différents partenaires peuvent intervenir votre mission si vous l'acceptez et de créer des supports de communication affiches, flyers poste pour les réseaux sociaux afin de faire connaître ces événements en amont et faire venir du monde les informations pratiques l'association nous dit la graphiste qui s'occupait jusqu'alors de ça a trouvé un emploi mais reste disponible pour aider les nouveaux bénévoles et on a une indication de durée ça va être environ trois heures toutes les deux semaines donc là on a un niveau de détail supplémentaire je me permets de lire le commentaire de Nathalie Alexandre qui explique qu'effectivement cette approche que tu donnes lui paraît excellente parce qu'elle gère 500 personnes et qu'il faut bien détailler et que l'exemple que tu prends est super si je traduis ton exemple en fait ce que tu penses c'est qu'il faut fragmenter une offre globale en plusieurs petites offres qui peuvent être des micro investissements enfin micro investissements des investissements moins lourds pour plus de bénévoles c'est ça exactement en fait je pense que c'est un problème de génération mais il y a encore quelques années de ça vous aviez un bénévole qui était là et qui pouvait absolument tout faire il était polyvalent il pouvait à la fois faire des flyers l'après-midi s'occuper de contacter les mairies pour vendre un projet et le soir s'occuper de la base de données et de trier tout ce qui se passait dans le fichier des adhérents aujourd'hui les emplois du temps font qu'on a peut-être moins de temps à consacrer on a envie de se consacrer peut-être à des compétences très précises et particulières et du coup ce qui fait qu'il vaut mieux en tout cas c'est ce qu'on observe chez bénévoles c'est dans l'engagement tel que les autres c'est que il vaut mieux vos propositions de manière à avoir une annonce égale une tâche précise avec des compétences précises et un profil de bénévole ça n'empêche pas que vous allez pouvoir trouver des super bénévoles qui ont envie de tout faire mais dans ce cas-là ils vous le diront ils diront ah et au fait j'ai vu sur bénévoles que vous aviez aussi une mission et ils vont pouvoir se positionner aussi mais il ne faut pas faire peur aux bénévoles qui ont des envies précises et qui peuvent ne pas se sentir forcément légitimes à faire tout ça et qui n'ont pas envie de vous faire perdre du temps donc n'hésitez pas vraiment à en faire plusieurs ça ne coûte pas plus cher Océane je te coupe mais on a Emmanuel Deniol qui nous pose une question c'est est-ce que ça marche de manière ponctuelle pour des événements où tu vas avoir la même stratégie de fragmentation des responsabilités pas des tâches Oui tout simplement on a échangé il n'y a pas très longtemps là-dessus avec des bénévoles qui nous disaient que pareil ils avaient un petit peu peur quand ils voyaient une mission d'avoir à tout faire et qu'en fait ils seraient entre guillemets recalés parce qu'ils n'avaient pas les compétences pour faire certaines choses et du coup ils se disent en voyant la mission ah bah oui moi je veux bien être au signaleur sur le train par exemple sur la course mais par contre je ne me sens absolument pas capable de faire le montage et le démontage parce que j'ai des problèmes de dos ou parce que ce n'est pas mon truc et je me dis bon bah je ne veux pas postuler parce que l'association va me dire non alors que s'il y avait eu deux missions séparées la personne se serait portée candidat Je peux poser une question qui peut fâcher mais on va dire qu'il y a des tâches parfois ingrates dans le bénévolat et des tâches nobles ou plus ludiques est-ce qu'il n'y a pas un risque dans la fragmentation des tâches à avoir des ressources pour les tâches sympas et peut-être moins de bras pour aider lorsqu'il y a des choses moins rigolotes à faire C'est vrai que ça arrive mais généralement les bénévoles qui viennent sur du ponctuel ils sont là du début à la fin et il ne faut pas hésiter même si vous fragmentez en fait à mettre par exemple dans l'encart information pratique les bénévoles qui sont attendus en tant que signaleurs sur le trail seront aussi amenés à participer au montage ou démontage comme ça le bénévole il sait directement ce qui est attendu de lui et il ne faut pas hésiter au moment où vous l'avez au téléphone de lui reparler de cet aspect-là de la mission Ok Emmanuelle Demiol confirme elle explique que ça se passe de la même manière chez elle Oui Voilà Juste peut-être parce que tu ne l'as pas dit mais bénévole c'est combien de gens qui proposent leur service de bénévolat actuellement ? Alors aujourd'hui on a 30 000 bénévoles qui sont inscrits et qui ont envie de faire du bénévolat Voilà Donc on peut quand même le signaler aux associations qui sont présentes ce soir c'est que vous êtes passé de 3 000 bénévoles il y a un an à 30 000 bénévoles qui proposent leurs services aux associations locales entre autres C'est ça Et quand on est tout seul sur le support on le sent qu'il y a vraiment un agrandissement des effectifs mais c'est vraiment super à voir Est-ce que tu peux témoigner peut-être là tu prévu après mais aussi de ce qu'a généré le confinement peut-être sur une quête de sens qui a généré des démarches venant de nouveaux bénévoles de nouveaux bénévoles pardon de gens qu'on attendait moins ou c'est Anne-Laure qui m'en avait parlé à l'époque Alors il faut savoir qu'avant le confinement le premier confinement bénévole c'était une plateforme qui était dédiée aux bénévoles qui étaient retraités c'est-à-dire qu'on n'avait pas de bénévoles en dessous de 55 ans et pendant le premier confinement on a eu plein plein de messages de gens qui nous disaient c'est quand même dommage parce que vous qui faites dans l'inclusion vous qui avez plein d'associations qui sont en attente de bénévoles de ne pas pouvoir leur offrir en fait la possibilité de rencontrer de nouveaux bénévoles et du coup on s'est dit c'est vrai que les retraités pendant le confinement ils ne peuvent absolument pas aider parce que ce sont des populations à risque on ne peut pas les envoyer faire des maraudes on ne peut pas les envoyer faire des missions de bénévolat donc on a dit bon allez temporairement on laisse tous les bénévoles de tous les âges sur la plateforme pour soutenir en fait la mobilisation citoyenne et les associations et en fait c'est là où on est passé de 3000 à 3000 bénévoles et on s'est dit oula mais est-ce que ces gens on peut vraiment leur dire bon bah merci d'avoir participé maintenant au revoir donc on s'est dit non bah tant pis on laisse la plateforme ouverte on aura toujours des bénévoles retraités et on sera toujours là pour les accompagner mais on laisse la plateforme ouverte et maintenant bénévole devient la plateforme de bénévolat qui vous ressemble et ce qui était étonnant pendant ce confinement c'est qu'on avait beaucoup de gens qui sont venus temporairement beaucoup d'actifs beaucoup d'étudiants qui disaient bon voilà pendant les deux mois de confinement je suis là pour aider et en fait on a fait passer un questionnaire à la fin du confinement en demandant aux gens voilà vous êtes venus temporairement pour faire du bénévolat est-ce que à la fin du confinement vous voulez continuer dans vos associations et on a eu à peu près 80% des gens qui nous disaient ben oui bien sûr que je vais rester maintenant que je suis investi dans une association je vois pas comment je pourrais faire autrement et je vois pas comment je pourrais lâcher ce goût du bénévolat que le contenu donc ça c'était vraiment super intéressant donc toute crise génère du positif c'est ça et je pense que ça vient aussi du fait des associations qui ont su faire preuve d'une résilience qui est vraiment énorme des associations qui n'avaient même pas une page Facebook qui tout à coup se mettent à faire des réunions sur Google Meet et sur Zoom qui proposent de faire du bénévolat les bénévoles forcément ça leur a parlé ils se sont dit ben oui bien sûr qu'on peut faire du bénévolat et les associations ont en deux mois ce qu'elles ont réussi à faire c'était vraiment hyper impressionnant et je pense que c'est ça qui a aussi permis l'effervescence d'un renouveau du bénévolat ok Océane je te propose qu'on reprenne le film de la présentation si ça te va donc je repars et puis comme ça ça va nous permettre d'avoir un temps d'échange parce qu'il y a beaucoup de questions sur le film et puis qu'après chacun puisse témoigner de son ressenti de ses problématiques j'ai vu qu'il y avait des problématiques particulières sur les associations on va dire handicap qu'il y avait différentes questions sur la comment dirais-je est-ce que bénévolte est régionale nationale etc donc ça va aussi te donner le temps peut-être de respirer un peu et de dire qu'il y a beaucoup de ressources disponibles qui étaient et tes propos il y a un blog sur l'engagement avec des articles que vous avez fait qu'on partagera à tous sur ce webinaire vous avez les petites astuces de bénévolte que vous proposez d'envoyer tous les mercredis dans les boîtes mail donc vous avez vraiment une activation forte et puis des temps d'échanges inter-associatifs ça me permettra aussi de parler d'une initiative qu'on va faire avec VisioLocale donc j'accélère un peu parce que je vois le temps qui file et je sais que les moments de partage à la fin sont très enrichissants donc je me permets de prendre le relais avant qu'on ouvre globalement est-ce que vous voyez mon écran est-ce que vous voyez mes slides oui oui vous voyez attendez parce que là je suis perdu voilà je voulais juste expliquer en fait avant de conclure c'est que je ne sais pas si vous l'avez vu mais en fait avec InfoLocal on s'est mobilisé en soutien du secteur associatif et ça a commencé par un numéro spécial de Ouest France alors je suis désolé pour les zones qui sont plutôt courrier de l'Ouest ou même libre vous ne l'avez peut-être pas vu mais le 21 novembre il y a un numéro spécial qui est sorti de Ouest France qui on va dire était dédié au monde associatif donc ça ça a commencé et ça a lancé la dynamique de ce que nous on appelle en ligne et en lien c'est une manière de dire on est tous confinés on vit tous la même crise mais on soutient les assos pour rappel le groupe si pas Ouest France dépend lui-même d'une association loi 1901 donc on est très sensible au monde associatif et c'est pour ça qu'on met le paquet avec des associations avec Bénévolte avec Eloasso et avec d'autres acteurs demain les visions locales mais ça on continue c'est un dispositif vous participez ce soir sachez qu'il y aura d'autres rendez-vous et qu'on envisage notamment des rendez-vous avec des rédactions locales notamment et donc vous serez informés ça permet d'échanger avec les journalistes et par exemple ce seront des sujets comme comment rédiger un communiqué de presse comment faire émerger une problématique locale environnementale sociale que sais-je et puis un autre élément c'est lien de proximité donc là on s'inscrit dans une démarche des Loasso où on sait que la période de fin d'année est vraiment fondamentale pour aller récolter des dons et donc on incite les associations à s'équiper de formulaires de dons à mettre en place des cagnottes parce que même si les gens sont confinés ils ont peut-être un temps d'attention qui est assez étendu et ils peuvent faire des dons en ligne assez simplement on rajoutera quand même que c'est aussi la période où on pense à la défiscalisation potentiellement donc c'est aussi des opportunités à saisir voilà je passe sur cette vidéo qui expliquait comment on déposait une annonce et ce que je propose c'est qu'on ouvre le dialogue avec vous et donc que la présentation formelle avec les documents cesse et plutôt qu'on soit dans le dialogue parce que je pense qu'il y a plein de choses riches à échanger quand je juge des questions et j'imagine que ça va ouvrir la discussion et là Océane tu auras plein d'éclairage à nous donner donc je vous invite tous on va voir si ça marche à ou à mesure que vous posez des questions à ouvrir les micros à ouvrir les vidéos et je pense notamment aux questions aux dernières questions qui sont apparues voilà des gens qui je crois qu'il y avait ce sujet des tâches ingrates ou des tâches nobles et comment est-ce qu'on mobilise tout le monde sur ça il y avait aussi la différence entre les grosses structures et les associations beaucoup plus locales et restreintes il y a aussi une question sur le tarif Océane alors là c'est la bonne surprise alors par laquelle je commence à aller parlons d'argent le nerf de la guerre oui comme ça c'est réglé oui c'est ça sur Bénévoles vous avez une version qui est gratuite qui vous permet de poster trois annonces qui seront visibles chez différents partenaires notamment Info Locale Facebook la réserve civique et ces trois annonces vous permettent d'être contacté par les bénévoles et dès lors vous aurez 24 heures pour leur répondre vous pouvez aussi contribuer au fonctionnement de bénévoles ce qui vous permettra d'être contributeur mais aussi d'accéder à différentes fonctionnalités le fait d'aller contacter directement le bénévole je vous parlais de recherche active tout à l'heure faire sauter cette limite des 24 heures pour plus de confort etc et là vous êtes à 39 euros pour un an ça c'est très clair je vais me faire le relais de deux questions et d'ailleurs monsieur Dalbon et madame Jamais n'hésitez pas à ouvrir vos micros et vos vidéos parce que vos questions se ressemblent monsieur Dalbon dit qu'il a toujours cherché des bénévoles auprès des adhérents souvent sans succès et il pose la question de si on ouvre à l'extérieur est-ce que ça peut fonctionner et madame Jamais pose la question alors on imagine que c'est une suite au décès d'une présidente de l'assaut personne ne veut s'investir et en gros il y a un peu une chaise vide qui est laissée c'est souvent des assauts qui sont portés par quelqu'un de très investi sur investi et qui peut-être il n'y a pas une répartition voilà donc est-ce que est-ce que je déforme vos propos d'ailleurs madame Jamais et monsieur Dalbon et peut-être que d'autres assauts peuvent témoigner sur les manières dont elles ont répondu à ce genre de problématiques alors moi j'ai dit oui excuse-moi je t'écoute non 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 je voulais dire il y a deux choses faible mobilisation et problème de recrutement de bénévoles parmi les adhérents et l'autre c'est comment passer après quelqu'un qui était très investi manifestement alors sur l'investissement dans le bureau parce que là on parle d'un président je dirais attention parce qu'on le voit souvent chez bénévoles et pour avoir échangé avec les bénévoles là-dessus c'est très dur de s'imaginer quand on ne connaît pas l'association être tout de suite investi au bureau donc avant de passer une annonce en disant devenez président de telle association le mot président qui peut d'ailleurs faire très peur parce que c'est souvent des personnes qui sont très investies qui portent ces rôles c'est d'intégrer les associations par une tâche très concrète et une fois qu'elle a investi une fois qu'elle a fait quelques actions qu'elle a fait quelques événements c'est de dire ben voilà toi qui es très très investi dans l'association il se trouve que le président va bientôt partir est-ce que ça te dirait d'investir ce rôle parce que je te vois vraiment bien dedans je vois que l'association te plaît et que ça peut fonctionner c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps parce que moi je suis de la spéléologie dans un club de spéléo et et Jean-Michel qui est aujourd'hui le secrétaire m'aurait dit est-ce que tu veux devenir secrétaire j'aurais dit oula non je ne connais pas ce que vous faites je ne te connais pas laissez-moi tranquille alors que là au bout de quelques sorties il m'a dit ben je vois que tu as des qualités réductionnelles que tu es investi dans les assos est-ce que ça te dirait de prendre la place et là j'y ai réfléchi donc il ne faut pas faire peur aux bénévoles en leur disant ben devenez président on a vraiment besoin d'un président il faut d'abord faire en sorte que le bénévole s'investisse et comprenne quel est ce rôle et quelle est cette association avant de lui proposer une responsabilité quand même associative et sur la question des oui non parce que j'ai eu une remarque l'année dernière en rencontrant beaucoup d'assos il y a un monsieur qui dirigeait une assos qui est venu me voir à la fin et qui m'a dit vous savez le problème de bénévolat c'est parfois de trouver des gens qui veulent s'investir mais c'est aussi parfois de trouver des bureaux qui acceptent de laisser la place et des gens qui veulent bien déléguer alors ça m'avait un peu interpellé parce que j'ai essayé de creuser et il me dit ben oui je vais vous donner un exemple il y avait une association de kayak et ce qui s'est passé c'est qu'il y a des jeunes qui sont rentrés dans cet assos en fait ils voulaient faire plein de choses ils étaient très innovants sauf qu'ils se sont aperçus qu'ils n'arrivaient pas à faire bouger les choses parce que c'était un peu tout contrôlé par deux trois personnes Mathilde donc ce qu'ils ont fait en fait c'est qu'ils ont recréé une assos de kayak à côté je voulais savoir si ça vous parle ce genre de choses ça arrive souvent dans les associations et notamment les clubs sportifs et je pense qu'il y a surtout des conflits générationnels qui sont importants moi je le vis beaucoup en tant que jeune c'est l'idée que se font les bureaux qu'on est là on vient consommer un peu le bénévolat et qu'on ne sera pas aussi investi qu'on n'a pas les épaules ni les compétences pour accéder aux responsabilités d'une association je pense que c'est le rôle des plus anciens peut-être d'accompagner ces jeunes qui ont envie de s'investir dans le bénévolat et dans les responsabilités associatives et de les accompagner de les mentorer en fait à prendre cette place s'il y a besoin que cette place soit prise mais de les intégrer et de faire de la transmission de compétences et de connaissances du monde associatif pour que justement le tissu associatif se renouvelle et qu'il puisse y avoir une cohabitation entre ancienne et nouvelle génération de bénévoles alors je vous coupe parce que moi j'aime bien les assos et j'aime bien bénévolat mais j'aime bien aussi voir les gens et alors madame jamais je vous prends il y a des personnes qui sont collées à leur chaise et bien moi je pense qu'il y a des personnes qui sont cachées derrière leur caméra donc monsieur Deveau il a sa caméra ouverte et je l'en remercie je le salue mais je pense aussi à Damien Lahaye et à Nathalie Alexandre ouvrons-nous et discutons ensemble partagez aussi si vous avez des bonnes alternatives à bonjour madame Lanoué il y avait une question sur le côté numérique sur le frein et sur la difficulté à générer cette rencontre avec peut-être des gens qui sont des digitaux natifs enfin des usagers rompus à la technologie et d'autres qui le sont un peu moins c'est quoi la réponse de bénévoles à ça ? Alors il m'arrive de temps en temps d'avoir des bénévoles qui eux refusent de passer par internet qui me disent ben moi c'est pas mon truc j'arrive pas il y a trop de boutons il y a trop de machins voici mon numéro de téléphone je veux telle association s'il a eu mes contacts et du coup c'est ce que je fais j'appelle l'association en disant ben voilà j'ai une dame au téléphone qui est très charmante qui a tel profil elle veut absolument communiquer par téléphone du coup je vous laisse son numéro et puis je vous laisse faire ça on va pas se cramponner au fait qu'on a un outil qui est numérique c'est absolument on parle de numérique on est là aussi pour ça cette dame me donne son numéro de téléphone je le donne à une association et puis c'est une rencontre de plus qui a marché ok donc il faut contourner un peu les sommes ah excusez-moi madame jamais vous n'avez pas de caméra alors Damien Lallet pose une bonne question en parlant de tuilage j'imagine que c'est un tuilage une passation de pouvoir ou petit à petit de déléguer des responsabilités à d'autres bénévoles est-ce que bénévoles accompagnent post-rencontre alors oui vous étiez l'entremetteur des relations un peu le site de rencontre non amoureuse mais bénévole est-ce qu'après il y a un suivi pour vérifier comment se passe l'intégration etc oui alors on le fait de différentes manières en fait pour la plupart des associations ils reçoivent un email au bout du premier mois et ensuite tous les trimestres qui leur disent ben voilà je suis au sein de bénévoles et puis je suis curieuse de comment ça se passe est-ce que vous pouvez m'appeler et puis qu'on puisse discuter et ça me permet de voir un petit peu où est-ce que ça en est pour chaque bénévole et ensuite automatiquement il y a un mail qui part au bout de deux semaines après le premier message qui dit ben voilà vous êtes en contact avec Michel est-ce que ça se passe bien est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe donc il y a des choses qui sont faites automatiquement et des choses qui sont faites par moi qui suis très curieuse et qui aime bien savoir comment ça se passe et les associations généralement elles n'hésitent pas à passer par le site il y a une petite bulle de chat et du coup ils me disent ben voilà j'en suis là avec ce bénévole il ne me rappelle plus qu'est-ce que je peux faire et ce genre de choses ça se fait assez naturellement au final d'accord donc il ne faut pas hésiter est-ce que tu pourrais donner un éclairage entre les bénévoles enfin les gens qui sont prêts à s'investir quelles sont leurs caractéristiques qu'est-ce qu'ils recherchent et la demande est-ce qu'il y a une bonne adéquation est-ce que voilà alors ça dépend je pense que c'est vraiment la première étape de l'identification des besoins je parle globalement si on devait prendre le secteur associatif actuellement il y a peut-être des déficits en ressources de bénévoles sur telle typologie d'association et tel secteur d'activité et il y a des bénévoles qui veulent s'investir mais plutôt sur telle tâche ou sur telle activité et est-ce que ça correspond bien ou est-ce qu'il y a des choses qui sont en inadéquation alors je dirais qu'il y a beaucoup beaucoup de demandes dans certains domaines notamment les animaux la cause animale touche beaucoup les bénévoles la culture et le loisir et tout ce qui va être mentorat parrainage et les bénévoles trouvent rarement le soutien scolaire aussi marche très bien et les bénévoles trouvent rarement la mission qui correspond et pourtant on sait qu'il y en a plein mais je pense que ces associations-là ont du mal à se rendre visibles et à bien communiquer avec les bénévoles donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'inadéquation mais peut-être qu'il faut encore que les choses s'améliorent pour que l'offre et la demande se rendent compte D'accord on avait je crois tout à l'heure une association qui nous a rejoint qui est une je crois qu'il y en avait deux des associations de défense de l'environnement ce serait intéressant qu'elles puissent témoigner est-ce qu'elles ont senti un appel d'air est-ce qu'en ce moment elles ont beaucoup de postulants je ne suis pas sûr que le mot soit adéquat mais en tout cas de gens qui lèvent la main pour les rejoindre en tant que bénévoles première remarque si elles pouvaient témoigner et j'ai une autre question de Océane également quelle est la différence entre bénévolte et tousbénévolte.org alors pour information infolocal est également en discussion avec tous bénévoles et nous connaissons Isabelle Persaud voilà alors vous avez effectivement pas mal de plateformes aujourd'hui qui existent tous bénévoles France Bénévolat bénévoles nous c'est bénévoles on a pris le parti d'être un service qui est à la fois numérique et humain donc on va apporter des avantages qui sont numériques je vous en parlais tout à l'heure c'est le fait de poster une annonce qui va être visible chez Facebook chez la réserve civique chez Info Locale chez Google Jobs et du coup cette annonce en fait elle voyage sur différents canaux sans que vous ayez à y penser avec certaines associations nationales on a mis en place des plateformes d'engagement on va bientôt le faire avec les villes aussi donc tout ça c'est l'aspect numérique et sur le côté humain Anne-Laure et Amélie qui sont les deux cofondatrices de Bénévolte ont choisi non pas d'être une association mais une entreprise avec l'agrément ESUS qui est délivrée par l'État c'est une entreprise solidaire et sociale donc c'est un format hybride entre l'association et l'entreprise c'est l'entreprise solidaire et ce qui fait que les cinq personnes de l'équipe ne sont pas bénévoles mais salariées et une personne salariée elle est là toute la semaine toute la journée pour vous répondre ce qui est différent dans le cadre d'une association où les personnes qui vous répondent sont bénévoles et donc peuvent être moins disponibles voilà pour la différence que vous pouvez avoir mais toutes ces plateformes sont pour moi complémentaires et c'est pas parce que vous êtes chez Bénévolte qu'il faut arrêter d'être chez les autres parce que chacun a quelque chose à apporter de différence absolument je vais tenter une comparaison qui n'est pas raison mais lorsque vous cherchez un véhicule ou un bien immobilier vous faites plusieurs sites de petites annonces il est probable que même certains qui cherchent l'AMSEUR utilisent plusieurs sites de rencontres pour la trouver alors je vois pas pourquoi dans les recherches de missions bénévoles ce serait pas la même chose c'est ça même sur les profils on voit qu'il y a des profils qui sont totalement différents d'une plateforme à l'autre et les attentes sont différentes Peut-être je sais plus tout à fait comment tu as répondu mais sur le côté régional ou national de Bénévolte et quel est votre développement comment vous petit à petit allez sur d'autres zones Oui alors nous c'est un service qui est disponible au niveau national donc toutes les associations en France peuvent s'inscrire et c'est aussi l'idée du numérique de pouvoir inclure les territoires qui sont peut-être moins représentés et de pouvoir grâce à ce qu'on appelle la multidiffusion donc le fait de mettre des amis sur Facebook vous avez des gens qui dans des petites villes qui sont dans des zones rurales tout simplement ces personnes n'ont peut-être pas conscience qu'il y a des associations mais en étant sur Facebook comme elles le font au quotidien hop elles vont pouvoir tomber sur l'annonce d'une association et ça permet en fait de faire rentrer dans cette dynamique là des zones qui sont rurales ou reculées autant que des grandes villes et des grandes métropoles donc c'est vraiment un service national mais nos bureaux sont à Nantes Merci j'en profite pour répondre à Don M ou à Dom M pour lui dire que oui évidemment il y aura un replay de cette séance et de la séance précédente avec toute la documentation qui avait été partagée sur comment digitaliser ces actions avec plein d'exemples Monsieur Papin Biotto était là hier donc il pourra témoigner qu'il y avait des exemples de créativité digitale voilà tout à fait et on me dit alors que quelqu'un lève la main c'est moi c'est vous alors allez-y bonsoir à vous bonsoir c'est vrai que on voit que la jeunesse est là par contre ça fait vraiment plaisir moi je suis content c'est vrai que là non je dis honnêtement c'est vrai que bon il en faut et c'est vrai parce que nous moi j'ai 58 ans je commence à vieillir comme tout le monde et c'est vrai que je suis président d'association de l'union départementale fédération des malades et handicapés du milieu noir et c'est vrai que en tant que bénévole c'est pas évident non plus à trouver parce que quand ça touche l'handicap les personnes qui votent les bénévoles généralement il faut que ça soit touché par l'handicap pour être bénévole malheureusement et trouver des gens qui veulent s'investir c'est pas facile moi on se bat tous les jours là-dessus moi je fais partie d'une union nationale niveau Paris et c'est vrai que c'est pas facile mais je comprends toutes les associations même derrière et tout c'est pas facile à vivre et tout comme ça même avec l'argent aussi qu'il faut savoir aussi quand on est en réunion un bénévole qui arrive dans une comment dire ça aidez-moi un petit peu s'il vous plaît par exemple quand on leur présente une façon de voir une assemblée générale quand on parle d'argent tout de suite le bénévole oh là là attention qu'est-ce qu'il fait lui il se barre malheureusement c'est comme ça que ça se passe et ça c'est vrai ça a toujours été le truc et le jeune lui veut pas de ça lui lui le jeune il veut quelque chose qui lui intéresse vraiment et c'est vrai que nous on essaie de discuter bon moi je sais que pas arriver à trouver des bénévoles il faut se vendre c'est comme les assurances malheureusement vous êtes comme moi vous Océane vous avez de la vous avez de la goule voilà malheureusement je suis désolé mais vous avez vous êtes motivé pour ce que vous fassiez même vous David c'est pareil vous êtes motivé vous avez la motivisation à force que vous fassiez faire voilà et ça par contre c'est important moi je suis pareil moi je suis motivé parce que j'aime ce que je fais je suis heureux d'être dans mon association je suis vraiment à fond là dedans c'est la vérité et c'est vrai que bon j'ai une étoile qui est là dessus là haut et c'est vrai que ça m'aide beaucoup je pense en ce moment avec le téléthon et tout ça qu'il faut aider aussi et c'est vrai que là je maintiens là dessus et moi je dis aux associations il faut être motivé et vraiment pour arriver à quelque chose il faut arriver à se bouger et je pense que et plus qu'on est gros plus qu'on y arrive et ça c'est important voilà merci merci à vous merci je passe 130 d'édition mais je crois que Nathalie Alexandre avait levé la main pour poser une question donc Nathalie allez-y je ne sais pas si vous avez un micro mais n'hésitez pas vous m'entendez bonsoir oui on vous entend bonsoir bonsoir tout le monde merci pour votre initiative déjà c'est très bien pour ceux qui débutent dans le système associatif ou autre non moi je voudrais juste savoir si je peux partager mon expérience notamment il revient souvent j'entends depuis le début c'est difficile de motiver les gens comment on peut faire et bien si je peux parler de mon exemple si je oui si je peux oui bien sûr on est justement là pour on est exactement 50 tout à l'heure on est monté à plus de 50 donc ça va être riche d'échanges oui merci oui voilà c'est partager mon expérience en fait ça fait deux ans que j'ai créé une association qui monte au créneau auprès des instances gouvernementales tout simplement pour défendre les métiers du bien-être donc comment je me suis organisée donc j'étais toute seule au four au moulin à la production et à la vente en même temps aujourd'hui j'en suis arrivée au bout de un an et demi on va dire à avoir énormément de personnes avec moi et des bénévoles et des responsables alors comment j'ai fait c'est très simple j'ai créé bon il faut savoir que l'association elle est nationale voire elle a pris des dimensions internationales mais il a bien fallu avant d'en arriver là que je débute avec mes petits moyens à moi alors j'ai créé des délégations ce qu'on appelle ça veut dire que par commune j'ai mis un référent j'ai mis un référent par département et après par région et après un responsable national ce qu'il faut faire il faut que le bénévole un comme le disait je ne sais plus qui a pris la parole avant moi il a raison les bénévoles ils doivent se sentir impactés et touchés personnellement pour s'investir donc c'est là qu'il faut c'est là qu'il faut aller vous devez contacter des personnes qui ont par exemple le handicap ou des personnes qui sont investies dans tel sport dans telle activité il faut que le bénévole il se sente pris en considération et surtout écouté on vit dans un monde où les gens ont besoin d'être écoutés d'être pris en considération et c'est ce qu'il faut faire avec les bénévoles à partir de là si vous voulez qu'ils restent et qu'ils s'investissent vous devez créer des leurs demandes il faut leur demander quelles sont leurs ressources qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à votre association il ne faut pas leur dire il y a ça à faire il y a ça à faire il y a ça à faire parce que ce sont des obligations les bénévoles ne sont pas là pour se sentir obligés de faire les choses ils le font bénévolement mais ça doit être sans contrainte ça doit être avec plaisir donc en fait il faut leur demander quelles sont leurs ressources et selon les ressources leur donner des tâches organiser aussi le plus souvent possible avec eux des visioconférences par exemple tous les 15 jours ou une fois par mois il faut que le bénévole il se sente pris en considération c'est très important donc je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre si entre temps j'ai autre chose qui me vient parce que si je pars je ne vais pas m'arrêter je prends la main tout à l'heure merci c'est intéressant parce que ce que je note c'est que vous avez mis une stratégie quasiment d'organisation commerciale avec des îlots et une descente mais surtout un truc qu'on n'avait pas entendu au cours de ce webinaire c'est l'écoute et la considération dans un monde qui va extrêmement vite où finalement la capacité d'attention est réduite à néant les associations restent une soupape d'oxygénation au sein desquelles le dialogue est possible et où on s'écoute mutuellement et puis sur votre donc ça c'était votre point 1 et le deuxième point c'était stimuler l'envie en allant chercher les ressources des gens donc non non merci pour votre témoignage par contre je n'ai pas bien compris vous êtes une association de bien-être mais je n'ai pas tout à fait saisi ce que vous faisiez oui alors si vous voulez pour faire très court et très simple les pouvoirs publics ont décidé Martin les pouvoirs publics ont décidé d'éradiquer les professionnels du bien-être sur tout le territoire français et de s'approprier les médecines naturelles donc en fait j'ai étudié les dossiers de l'OMS de la Haute Autorité de Santé et tout ça depuis plus de 10 ans j'ai étudié la stratégie qu'ils ont mis en place pour les faire disparaître j'ai développé moi une stratégie non pas pour contre carré mais pour répondre à leurs observances ça veut dire que l'association aujourd'hui elle protège les professionnels du bien-être elle protège les professions tout en caressant les pouvoirs publics dans le sens du poil et l'objectif de l'association c'est de demander une alliance des médecines donc de la médecine complémentaire des médecines complémentaires et naturelles et de la médecine conventionnelle académique d'accord donc il y a aussi une stratégie de lobbying dans votre association oui tout à fait il y a un enjeu énorme voilà c'est quelque chose d'assez d'important donc il m'a fallu effectivement bien penser comment bien fidéliser en fait c'est de la fidélisation une association même si nous sommes dans le bénévolat dans le partage c'est une l'organisation interne c'est une organisation on doit avoir une organisation commerciale le but ou ce qu'on met en avant c'est autre chose mais l'organisation elle doit être comme ça c'est une entreprise la structure d'une association est une entreprise et il faut le primordial là-dedans que vous soyez dans la revendication ou que vous soyez dans n'importe quel secteur ce qui est primordial c'est fidéliser les bénévoles qu'ils se sentent pris en considération il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver et que l'on peut attirer justement des bénévoles à soi il faut les mettre en avant par exemple dans le bien-être tous les bénévoles qu'il y a ce sont des professionnels du bien-être à partir du moment où ils sont professionnels dans l'association j'ai créé une plateforme de mise en relation en ligne par exemple c'est les abonnements gratuits il faut faire toujours en échange c'est donnant-donnant tout ce que l'on fait de toute façon une association c'est le partage ce sont des situations c'est donnant-donnant c'est gagnant-gagnant c'est pas un qui donne pour les autres et puis et qu'il n'y a rien en échange il faut c'est gagnant-gagnant c'est ça une association il n'y a que comme ça qu'il faut y arriver ok merci merci à vous on a peut-être un autre témoignage d'une j'allais dire d'un autre d'un autre type d'association mais j'ai vu qu'on avait des amis qui a laïcs il y a peut-être quelqu'un qui voudrait partager son expérience avec peut-être des bénévoles qui n'ont pas forcément des missions très précises mais où on crée un collectif et on fait appel un peu à la débrouillardise de chacun et que le dénominateur commun c'est l'appartenance à une commune à un club multisport etc parce que c'est une autre approche aussi je trouve ou peut-être Océane tu as d'autres témoignages à nous partager d'autres choses ben non je trouvais ça super intéressant ce que nous disait Nathalie parce que c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas assez dit mais le fait d'être pris en considération ça parle tout de suite moi en tant que bénévole je le disais tout à l'heure à chaque fois qu'on est venu me voir en me disant Océane j'ai entendu parler de toi par telle personne ou je sais que toi tu sais faire ça est-ce que ça te dirait de venir nous aider ben tout de suite on se dit d'accord je suis un petit peu importante quand même et du coup on ne peut pas dire non à une association qui vient demander de l'aide et je pense que demander aux bénévoles qu'est-ce qu'ils attendent c'est hyper important bien avant le premier entretien ou bien avant de lui demander d'adhérer parce que j'avais une association dans laquelle je recrutais à la fois des services civiques et des bénévoles et en fait on leur demandait d'écrire trois motivations qu'ils avaient on le gardait dans une boîte et quand ils quittaient l'association ou à un moment où il y avait des tensions parce que ça arrive toujours dans les moments de stress on sort la boîte on dit allez-y retrouvez vos motivations et puis on en parle et c'était toujours des moments qui étaient énormes parce qu'au bout d'un an dans l'association on s'aperçoit que nos motivations du départ en fait elles sont toujours là elles sont sur présentes donc faire des choses ludiques comme ça sur la base de la motivation des bénévoles je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire et de se souvenir en fait régulièrement de ces motivations de base et les motivations qu'on a collectivement c'est vraiment hyper intéressant et enrichissant même de partager les motivations entre bénévoles parce que moi des fois dans des associations en parlant avec les autres je me rends compte qu'en fait on n'a pas du tout les mêmes motivations on est animé par la même chose et le même domaine d'activité les mêmes tâches les mêmes missions et au final ses motivations profondes à lui sont complètement différentes des miennes et je trouve que c'est ce qui fait un peu la beauté des associations c'est d'avoir des gens tellement différents qui arrivent à se trouver sur la même chose quoi c'est ça ressemble à du alors le terme on m'a dit qu'il ne fallait pas faire trop de franglais alors je suis désolé mais ça ressemble un peu à du management humain identifier les motivations de chacun mettre en mouvement un collectif reconnaître c'est le terme de Laetitia Pourias et Nathalie qui précise considérée oui c'est ça et c'est vrai que c'est alors moi j'ai été consommateur pendant des années d'assaut sportive notamment et je suis passé un peu de l'autre côté de la barrière désormais et j'en ai rencontré beaucoup l'année dernière et ce qui était intéressant c'est effectivement d'identifier des gens qui ont des besoins sociaux qui ont envie de rencontrer du monde qui ont envie de rompre l'isolement d'autres qui ont des besoins de reconnaissance parce qu'ils ne la retrouvent plus dans leur travail par exemple et qu'ils ont une quête de sens et qu'ils ont des qualités qu'ils ont besoin d'exprimer et ils s'épanouissent dans les assauts d'autres qui vont être des passionnés d'un domaine ou d'un savoir etc et c'est cette richesse et cette diversité que je trouve absolument fabuleuse on a aussi un autre phénomène c'est on a vu très peu de mono-assauts c'est-à-dire que les gens qu'on a rencontrés étaient souvent dans 2, 3, 4 le record je crois qu'on avait c'était quelqu'un qui était dans 8 ou 9 assauts et je pense que c'est un peu comme l'entrepreneuriat quand on a goûté après on ne s'arrête plus il y a une espèce de après il y a la course après le temps mais ok peut-être une question parce que ça m'a inspiré je ne sais plus qui avait fait la remarque sur le Daniel dans une de tes annonces il y avait une alors attendez je vais laisser la parole à Daniel et après je poserai ma question attendez vous avez votre micro pardon coupé voilà ça va aller mieux comme ça c'est bon merci déjà pour cette séance qui a été fort intéressante et j'avais un peu envie de m'exprimer parce qu'on vit en ce moment là je suis dans une association qui s'appelle les assemblées galaises qui organise un des plus vieux festivals en Bretagne puisqu'on a fêté nos 40 ans l'an dernier et dont le but est de promouvoir comme son nom l'indique la culture galaises c'est-à-dire la culture de Haute-Bretagne alors quand on dit culture c'est musique danse chant parler galop et aussi quelquefois la cuisine la calligraphie bref tout ce qui concerne la culture notamment populaire et rurale et ce festival ça fait donc 40 ans qu'il fonctionne et ces dernières années il fonctionnait avec une toute petite équipe de très vieux bénévoles alors très vieux pas forcément très très vieux mais très anciens certains avaient 30 ans de bénévolat dans l'association et effectivement on a eu on a vécu pas mal de choses qui ont été évoquées dans l'exposé c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'en parler il n'y avait pas du tout de définition des tâches il n'y avait pas du tout de définition des postes chacun arrivait puis faisait son maximum dans tous les sens quand un nouveau bénévole arrivait c'était à lui de se faire la place qu'il pouvait comme il pouvait ce qui fait qu'effectivement on a vu au cours des années pas mal de gens venir une année et puis repartir assez rapidement etc et puis il y a trois ans comme on manquait vraiment de bénévoles pendant le festival parce que nous on a deux types de bénévoles on a les bénévoles qu'on appelle permanents sur toute l'année et puis pendant le festival qui dure une semaine on a besoin de bénévoles pour les tâches d'organisation du festival lui-même et on avait de moins en moins de bénévoles de festival et donc les malheureux bénévoles permanents sortaient du festival complètement sur les binous et n'en pouvaient plus et donc il y a trois ans on a fait on a organisé les tâches du festival en six secteurs pour lesquels on a rédigé des fiches de poste sur lesquelles on a publié sur notre site et puis donc en l'espace de trois ans on est passé de 15-20 bénévoles sur le festival à plus d'une cinquantaine dont 25 qui restent toute la semaine du matin au soir à bosser sur le festival donc je viens confirmer ce qui a été dit quand on décrit bien les tâches qu'on les sérialise etc et bien les gens viennent etc et ben l'année en 2019 l'année où on a fêté nos 40 ans ça a été une année exceptionnelle à tout point de vue on a fait un festival extraordinaire jamais on a eu autant de stagiaires parce que c'est un festival où on fait des stages sur une semaine donc de transmission en musique en langue etc et puis des spectacles tous les soirs et avec un concentré de spectacles sur le week-end qui termine le festival donc en 2019 jamais on a eu autant de stagiaires on avait 130 stagiaires dans 18 stages etc jamais on a eu autant de public à nos soirées etc et puis jamais on a eu autant de problèmes de vieux bénévoles parce que on a on a préparé le festival à 5 sur l'année sur les 5 il y en a 2 qui ont été quasiment indisponibles à cause de problèmes de santé ou de famille et bon à la fin du festival sur les et sur les 5 qu'il y avait 3 ont démissionné donc à la fin du festival on s'est retrouvé à 2 donc là en janvier 2020 on a décidé de faire une pause en fait on a eu une très bonne idée parce que on aurait rien fait en 2020 et on a décidé de se réorganiser donc on a rédigé un projet associatif on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on déménage le festival parce que les conditions matérielles où on était on était très bien acquisis mais les conditions matérielles ne convenaient pas à l'organisation en fait donc on s'est mis en quête de nouvelles communes d'accueil et là maintenant on est dans une phase transitoire où ça a de bonnes chances de redémarrer on a trouvé un nouveau lieu d'accueil à Concorée peut-être un autre à Jugon-les-Lac et on est reparti on a eu cette année 30 adhésions de bénévoles permanents sur ces 30 adhésions on en a déjà facilement une dizaine qui sont prêts à s'investir dans des tâches particulières et donc on espère on fait une assemblée générale la semaine prochaine et à l'issue de cette assemblée générale on va peut-être de nouveau avoir un conseil d'administration présentable etc mais bon est-ce qu'on va réussir à faire un festival bon là pour l'instant les incertitudes non il en fait des commas en plus vous voyez il y a ça confirme ça confirme à la fois les problèmes qu'il peut y avoir et puis que les éléments de solution que vous avez donnés donnent l'impression de pouvoir fonctionner en fait vous connaissiez l'Océane et vous avez dit de venir pour témoigner pour mettre de l'eau à son nom pas du tout non on n'est pas du tout et d'ailleurs moi je découvre l'association bénévole je vous envoie les chocolats tout à l'heure un super exemple de difficultés de succès de victimes de succès de passage de relais de renaissance c'est vraiment un beau témoignage ce qui est super dans ce témoignage je trouve aussi c'est de l'espoir de pouvoir recruter des bénévoles même quand on ne peut plus faire ses activités habituelles à cause de la situation sanitaire ça c'est vraiment chouette parce qu'on voit que c'est une inquiétude chez les assos de je ne peux plus faire mes activités quel bénévole va vouloir venir dans mon assos donc c'est intéressant de voir ça aussi ok je voulais juste revenir sur une question celle du temps Océane tu mettais des durées dans tes annonces tu mettais genre 3 heures j'imagine que c'était 3 heures hebdomadaires quelque chose comme ça oui j'avais mis toutes les deux semaines je crois c'est vrai que c'est un double emploi c'est soit quelqu'un qui dit j'ai pas beaucoup de temps de dispo je peux vous donner 2-3 heures mais ça peut être aussi vu comme vous devez donner 2-3 heures donc comment alors ça c'est difficile mais je pense qu'il vaut mieux le mettre que ne rien mettre du tout parce que d'une association à l'autre faire des flyers on va pas du tout avoir les mêmes les mêmes attentes et en tant que bénévole de voir que bah voilà cette association elle pense que c'est 3 heures toutes les deux semaines je vois que c'est un petit investissement par rapport à quelqu'un qui va me demander 2 jours par semaine donc là je sais personnellement que je pourrais pas y aller là je sais que 3 heures toutes les deux semaines je vais pouvoir le faire je prends contact c'est une indication je pense supplémentaire et qui évite d'être totalement dans le flou et de se dire bon bah s'ils mettent rien c'est que c'est un gros investissement du coup j'y vais pas est-ce que ça correspond aussi à une nouvelle forme d'engagement bénévole on va dire des jeunes générations qui vont être un peu plus avec des petites interventions régulières plutôt qu'un gros volume horaire donné à la saut ouais et je pense que c'est pas c'est pas seulement les jeunes générations moi du coup grâce à Benevolte j'échange beaucoup avec des bénévoles retraités qui sont sur le même fonctionnement aussi où c'est ce que tu disais tout à l'heure il n'y a plus beaucoup de mono-associations autant les anciens qui sont les plus jeunes vont dans plusieurs associations et préfèrent donner quelques heures par semaine mais dans plusieurs activités que d'y passer comme autrefois comme autrefois 20 heures par semaine dans la même association même s'il y a toujours des personnes qui préfèrent être dans une seule association et y passer beaucoup de temps mais je pense qu'à l'heure actuelle on est plus sur un petit peu du picorage d'associations ça nous permet aussi de trouver celle dans laquelle on se sent vraiment bien et pour répondre à une autre question c'était sur la présidente malheureusement décédée est-ce que tu as eu des offres d'assaut qui cherchaient un président ou une présidente c'est-à-dire qu'il y avait un bureau en place et personne ne voulait prendre cette responsabilité parce que j'imagine que pour avoir vécu dans des assauts de parents d'élèves il y avait des gens qui voulaient s'investir mais personne ne voulait être président de l'assaut ça on en voit régulièrement et j'écris j'appelle les associations pour leur dire que ça ne marche pas en fait il y a quelques individus qui vont se voir président mais ils vont se voir dans un bureau avant une personne découvrir du bénévolat ça va lui faire peur de voir le mot président de voir le mot bureau de voir les responsabilités associatives donc il vaut mieux proposer au bénévole de rejoindre l'association dans un premier temps et quand vous vous êtes découvert mutuellement leur dire ben voilà je pense que le rôle de président te serrait est-ce que ça te dirait mais attaquer directement en disant on cherche un président c'est un peu particulier quand même et franchement sur bénévolat on voit que ça ça ne marche pas terriblement il faut lui dire s'il aime les oranges vous m'avez compris parce que pour être président ce n'est pas facile c'est vrai moi je suis président depuis 10 ans je peux vous dire que c'est un boulot énorme il faut faire partie des commissions voilà dans l'handicap il faut faire partie par exemple de la CDAPH je ne sais pas si vous connaissez ces niveaux de la MDA d'Angers voilà il faut faire partie des commissions de handicap il faut faire partie de la ComCom communauté commune il faut s'investir dans tous les endroits pour aller voir les commerçants pour avoir l'accessibilité tout ce qu'il en est il faut connaître les lois il faut essayer d'aller faire des choses aussi et par contre il faut se dire aussi que s'il y a quelque chose qui ne va pas ça vous retombe sur le dos un trésorier par exemple qui va faire son travail mais par exemple il va se planter il va partir avec la caisse c'est arrivé une fois il faut vous dire que vous ne savez plus je ne savais pas où vous allez aller alors il faut aller à la gendarmerie il faut aller porter plainte après il faut faire descendre le national le national descend il faut payer le président du national pour se déplacer et tout pour pouvoir après faire toutes les choses il faut vous dire que c'est énorme bon maintenant ça y est c'est bon c'est tout est fait et c'est vrai qu'on n'est pas les seuls vous allez le truc au cancer voilà le président hop il est parti avec la caisse il y a plein de choses comme ça et par contre c'est pas normal on est dans un monde que voilà et nous on essaye nous les jeunes maintenant essayer de voir faire les choses et c'est vrai que c'est pas facile et de faire comprendre à quelqu'un de valide même d'invalide de pouvoir bouger il faut leur faire confiance il faut essayer de faire voir qu'on est quelqu'un qui a envie de bouger et tout et c'est vrai que c'est pas facile je peux vous dire que la FMH quand même existe depuis 70 ans on a fêté nos 70 ans il y a 3 ans il faut dire c'est énorme quand même 70 ans et là il n'y a pas longtemps on a rencontré le président de la république il faut dire que c'est vrai et ça c'est la vérité on l'a rencontré il est tout à fait d'accord avec nous là dessus et par contre c'est vrai que c'est pas facile mais bon mais voilà mais je pense que en m'étant avec d'autres on est dans un monde maintenant que il y en a beaucoup de trop je trouve même niveau de l'handicap moi je trouve qu'il y en a beaucoup trop et ce qu'il y a une chose le meilleur moyen c'est de s'assembler essayer de se former un groupe et moi je trouve que plus on est gros plus on arrive à bouger les choses parce qu'il y a une chose qu'il y a c'est que en faisant dans son petit coin comme dans le temps je suis pas d'accord on est jeune on a envie de bouger moi je pense que la chose la plus importante c'est de s'assembler les uns les autres et se dire maintenant on fait un bloc comme me dit monsieur Macron il faut faire bloc au coronavirus et bien nous moi je dis il faut faire bloc à tout ce qui est dans le monde voilà et de se dire top on arrête tout ça et reprendre parce que c'est pas normal il y a plein de choses qui arrivent en ce moment et ça par contre il faut bouger et moi je suis de cela et c'est vrai que c'est important là dessus et ça je ne manquerai pas de le dire voilà il y a plein de choses les gens veulent bouger c'est vrai qu'on ne nous fait pas assez confiance mais c'est vrai il y a les anciens qui bougent comme monsieur Delevaux je pense que là dessus vous êtes une association aussi qui a envie de bouger et c'est vrai que vous avez besoin de jeunes aussi là et je pense que bon mais il n'y a pas assez on n'est pas assez soutenu par les pouvoirs publics là dessus parce qu'il y a des fois on doit nous prendre pour des rigolos et par contre pourtant on bouge parce qu'il y a des fois plus honnêtement on fait le boulot des fonctionnaires moi j'ai vu des fois des dossiers NDA je peux vous dire et pourtant l'NDA c'est des choses qui sont très bien mais moi j'ai vu des fois des assistantes sociales venir nous voir écoutez on ne sait pas remplir un dossier NDA excusez-moi mais en 2020 je me dis mais attention il y a un problème il y a un problème et par contre c'est vrai et ça par contre c'est pas logique on n'a pas à faire le boulot des fonctionnaires on est là pour faire pour que les gens puissent être s'aimés dans la vie surtout en ce moment avec le coronavirus il faut augmenter il faut faire plaisir aux gens il faut les rassurer et tout ça et c'est vrai que bon je me dis voilà il y a des choses à faire il faut bouger et je pense que je redis il faut s'assembler pour qu'on puisse arriver à faire bloc et je vois comme c'est important voilà j'arrête parce que je pense que vous prêchez des convertis et que nous sommes tous convaincus de l'impérieuse nécessité de maintenir un tissu associatif dense varié et moi j'insisterais sur varier dans cette diversité de taille aussi parce que il y a les grosses assos il y a les petites assos il y a les assos employeuses et il y a celles qui ne le sont pas c'est clair qui émet cette remarque qui dit que le rôle du président dépend évidemment et puis de sa nature employeuse ou non donc ça c'est important les enjeux sont effectivement pas les mêmes tout à l'heure quelqu'un parlait d'une assos de 500 personnes il y a des amicales laïques un peu moins nombreuses monsieur Deveau vous êtes tombé en oeuf vous étiez 5 en permanent après vous vous êtes monté à 25-30 enfin donc il y a autant de cas de figure que d'associations mais je pense que bénévoles traitent tous les types vous avez des toutes petites des très grosses des nationales des ultra locales de ce que j'ai vu c'est hyper intéressant d'ailleurs parce que les problématiques sont totalement différentes de l'une à l'autre et c'est vraiment hyper enrichissant d'échanger avec ces différentes associations mais ça me fait penser à un outil qui est hyper intéressant et au fil de ces échanges je me dis que j'aurais dû en parler c'est ce qu'on appelle le rapport d'étonnement en fait c'est ce que ce qu'on peut proposer à un nouvel arrivant dans l'association qu'il soit salarié bénévole service civique adhérent c'est de lui dire est-ce que tu pourrais dans les deux premières semaines de ton investissement proposer soit sur papier soit sous format vidéo soit laisser libre recours à votre imagination mais en fait c'est noté jour après jour tâche après tâche réunion après réunion les choses qui nous étonnent et ça c'est hyper intéressant parce que quand on est dans une association depuis six mois un an trente ans on voit plus les choses du regard d'un nouveau arrivant dans l'association et ce rapport d'étonnement il a la faculté à la fois de vous montrer les choses qui sont étonnantes du point de vue extérieur et à la fois de vous montrer la personnalité de la personne qui vous rejoint vous avez des gens qui vont être qui vont produire des rapports d'étonnement qui sont hyper institutionnels point par point qui va faire trente pages et le créatif qui va vous faire une super vidéo bien montée et à la fois c'est une ressource hyper intéressante parce que vous allez voir des choses qui pour vous vous semblent absolument naturelles et ça a toujours été comme ça je ne vois pas pourquoi on changerait et vous avez deux, trois, quatre, dix personnes qui vous disent ça ça ne va pas du tout dans l'association et du coup ça force à changer et c'est un outil vraiment que je conseille à mettre en place pour tous les nouveaux arrivants il y a encore beaucoup à échanger il y a plein de on est encore 21 sur le webinaire on est monté à plus de 60 donc on est ravis ça fait trois soirs où on stimule du jus de cerveau collectif et c'est plutôt pas mal pour info vous pourrez retrouver est-ce qu'elle a été échangée ce soir on va évidemment faire le replay mais aussi toute la base documentaire je sais que Benevolte a plein plein de choses sur le sujet nous de notre côté on aura des trucs et puis on peut retrouver aussi les anciennes sessions donc tout à l'heure quelqu'un demandait s'il pouvait avoir accès aux pistes d'activité digitale bien évidemment il le pourra Nathalie Alexandre prévoit des rencontres entre grosses assos exactement alors Nathalie vous me tendez une perche parce qu'en fait les prochaines visiolocales après les rencontres avec les experts sur certaines problématiques on va faire deux types de rencontres les rencontres avec les rédactions donc on est en train de faire ça avec les rédactes chef à Ouest France à Courrier de l'Ouest Maine Libre Presse Océan et des rencontres d'assos c'est-à-dire qu'on veut monter un format de visiolocal pour réunir des assos soit qui partagent une même thématique donc on va prendre par exemple des associations bretonnantes ou celtiques et on va les réunir on va réunir des associations sportives des associations sur le handicap on veut monter des choses thématisées et je pense et vous me le suggérez Nathalie selon la taille des assos réunir des associations de grosse dimension des employeuses des non-employeuses peut-être des amicales laïques qui partagent à peu près les mêmes problématiques pour stimuler aussi parce qu'elles font face aux mêmes enjeux et donc je pense que certaines ont trouvé des bons tuyaux pour aider les autres et voilà une autre question de Nathalie Morel quelle différence faites-vous entre bénévole et adhérent le bénévole doit-il être adhérent pour moi le bénévole c'est celui ou celle qui s'investit qui va proposer de remplir des tâches et des missions qu'elles soient ponctuelles ou régulières l'adhérent c'est la personne qui peut être bénéficiaire peut être bénévole c'est une personne qui est un petit peu plus c'est un électron libre qui se balade autour de l'association qui est plus ou moins proche et qui fait partie de ce réseau de l'association sans pour autant s'investir dedans sans pour autant profiter de ce qui arrive mais il vient adhérer et donc contribuer à l'avis de cette association le bénévole doit-il être adhérent la plupart du temps pour des questions d'assurance il doit l'être et je pense que c'est toujours bien d'encourager le bénévole à être adhérent tout simplement parce que s'il est bénévole c'est qu'il a envie de prendre part à l'avis de l'association et du coup il faut lui faire comprendre quel est le rôle de l'adhérent se trouver osager et avoir le droit de vote est important surtout pour quelqu'un qui s'investit quotidiennement régulièrement ou ponctuellement dans l'association je pense que le rôle de l'adhérent est mal compris et il ne faut pas hésiter à en parler aux bénévoles qui seront certainement ravis de s'intégrer et de s'investir dans la vie de l'association à un niveau plus administratif par contre ce qui serait bien un jour ou l'autre c'est de faire une conférence par rapport au matériel parce que c'est vrai que souvent des bénévoles on prend notre matériel on prend nos ordinateurs on prend notre électricité et tout et c'est vrai que cela coûte cher et c'est vrai que bon c'est souvent notre matériel qui fonctionne et c'est vrai que bon quand on se trouve en panne je ne sais pas mais si vous comptez les ordres d'informatique pour réparer un ordinateur ça banque et c'est vrai que il y a des petites associations elles ont du mal à y arriver et à faire cela et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident Je pose une question peut-être de Béotien mais dans les dotations que peuvent faire les communes ou les collectivités aux assos est-ce que ça peut être aussi des dotations en matériel et mutualisées entre différentes assos Tout à fait Vous avez aussi une subvention qui s'appelle la FDVA Fonds de dotation de la vie associative qui vous permet de faire ce genre de demande Vous leur dites voilà ces années on va avoir 10 nouveaux bénévoles on aurait besoin d'un certain nombre d'outils à leur fournir pour faire justement fonctionner cette vie associative et c'est une subvention qui vous permet de faire marcher ce genre de choses que ce soit des formations pour les bénévoles des outils pour les bénévoles et tout ce qui vous permet d'accueillir dans les meilleures conditions les bénévoles ça s'appelle la FDVA Oui mais pardon Océane pardon excusez-moi mais c'est pas par rapport aussi qu'il faut un salarié par contre dans l'association pour avoir rapport à cette subvention Alors il me semble que non Pourtant je me suis renseigné parce que nous on a voulu la faire de la demande on nous a dit qu'il fallait un salarié Ah nous on l'avait fait à l'époque c'était il y a longtemps c'était il y a 6-7 ans et on n'avait pas de salarié ça dépend peut-être des communes Il y a une question de Nathalie sur une intervention souhaitée sur les 3 heures Oui oui merci moi je suis très structurée dans ma tête Oui l'histoire des 3 heures donc ça veut dire que c'est Isabelle je crois votre collaboratrice ton prénom Ah oui c'est parti Isabelle Gautref et il y a une personne qui intervient avec nous Voilà Isabelle Je comprends donc en fait sur votre site vous mettez 3 heures ça veut dire que en fait c'est vous vous laissez la porte ouverte un petit peu entre ouverte limite fermée pourquoi ? Parce que vous imposez 3 heures alors alors qu'est-ce que ça fait le refaire parce que un ils se disent bon il y a tout ça à faire deux en plus il faut consacrer 3 heures donc qu'est-ce qui se passe dans leur tête dans la tête des bénévoles ça leur met la pression je vous parle en connaissance de cause moi ce sont des choses que j'avais mis en place et je me suis aperçu qu'il y avait des bénévoles qui étaient partis je me suis dit mais merde et là j'ai dû revoir le tour ils ont la pression dont ils partent il ne faut pas leur dire il faut consacrer 3 heures c'est non ok vous voulez faire des flyers donc déjà en amont il faut leur demander leurs ressources ce qu'ils peuvent apporter comme contribution à l'association ça peut être la rédaction de courrier ça peut être la création de flyers donc Paul lui a été dédié à la création de flyers et bien c'est pas lui dire Paul tu as 3 heures par semaine à créer ces flyers c'est lui dire et bien Paul les flyers on les veut pour telle date s'il te plaît et c'est à lui de gérer son temps là il n'a pas la pression un on a pris ses besoins en considération deux il est comment dire il est libre dans ses mouvements dans ses actes ça veut dire que s'il a envie de bosser qu'une heure par semaine pour faire son flyer il ne bosse qu'une heure tandis que d'entrer en imposant 3 heures aux gens c'est le risque de fermer la porte parce que 3 heures vous avez sur 10 personnes vous allez peut-être en attraper 3 il n'y en a pas que 3 qui vont dire oui ok moi 3 heures ça me va mais les 7 autres vous voyez je me permets de vous couper je pense que c'est une estimation de temps je pense que ce n'est pas contractuel en fait Océane tu me diras c'est vrai que comme c'est indiqué sur le site c'est 3 heures ça veut dire il faut 3 heures imaginez la mère de famille casse et gosse moi je suis mère de famille casse et gosse ou autre elle n'a peut-être pas forcément 3 heures vous voyez voilà alors attention et c'est dans le descriptif pardon je termine et c'est dans le descriptif justement c'est là qu'il faut impliquer qu'ils gèrent leur temps selon leur disponibilité mais c'est juste qu'ils mettent une date butoir par exemple pour délivrer les flyers oui alors attention là on est sur la du coup la recherche des bénévoles donc là c'est sur l'annonce une fois qu'on va les appeler ces bénévoles on pourra tout à fait voir avec eux leur dire voilà moi j'ai mis 3 heures parce que je ne suis pas graphiste et j'imagine qu'à ce que ça se passe comme ça c'est ce que faisait l'ancienne bénévole combien de temps vous avez accordé mais là on est sur l'étape d'après qui est l'entretien et la rencontre avec le bénévole mais sur l'annonce de bénévolat il faut quand même pouvoir donner une indication il faut pouvoir dire à ce bénévole que nous on estime que c'est 3 heures parce que sur nos besoins à nous c'est pas énorme c'est 3 heures toutes les 2 semaines voilà nous c'est à peu près le besoin qu'on a une autre association on mettra qu'il faut se mobiliser 2 jours par semaine mais je pense que donner une indication et c'est le retour qu'on a de la part des bénévoles est très très important pendant un moment on avait beaucoup d'associations qui mettaient selon disponibilité ou à discuter et en fait on a vu que les annonces où il y avait une indication de temps même si elle n'est pas respectée ensuite avaient plus de succès que les annonces où il n'y avait pas cette indication là je profite pour revenir à la question entre l'adhésion et le bénévole est-ce que monsieur Deveau nous dit c'est-à-dire que parfois il y a des contreparties plutôt sympathiques avec quand on est bénévole on a une adhésion gratuite une place pour les festivals ou le concert et les animations et un repas gratuit il y a un côté échange gagnant-gagnant que je trouve vertueux pour moi-même aller dans pas mal de festivals ça fait partie du deal pour la petite anecdote moi je fais souvent Pâques avec le Secours Populaire et à la fin il reste toujours beaucoup de chocolat que je prends de chez moi et ça j'apprécie énormément par contre ce que je trouvais important par contre c'est quand un bénévole comme vous dites comme ce soir on est là pour parler des bénévoles ce qui est important c'est aussi c'est de recevoir le bénévole de discuter et de voir ce que lui il veut c'est ça aussi prendre le temps de voir ce qu'il a la richesse en lui de savoir ce qu'il veut faire parce que c'est beau de dire je veux être bénévole mais il faut sentir que la personne sait ce qu'elle veut faire ce qu'elle veut vraiment moi je trouve que c'est important parce qu'il ne faut pas partir aussi dans le vague moi j'ai connu des gens comme ça qui avaient beaucoup de voix et puis quand on les a vus sur le moment il n'y avait plus personne par contre moi je n'aime pas ça bon moi je parle beaucoup mais par contre j'ai de l'action il faut vous dire que honnêtement un adhérent qui arrive chez moi il paye une adhésion le lendemain il a tout de suite son truc qui est fait par contre je suis comme ça et par contre il y en a d'autres ils parlent beaucoup mais par contre rien ne fait et par contre je ne suis pas d'accord c'est vrai que là dessus je suis désolé mais bon ça vous fait sourire David mais c'est vrai ce que je dis c'est la vérité c'est vrai Edmond Edmond j'ai rendez-vous avec vous tous les soirs non non c'est pas ça qui me fait sourire ce qui me fait sourire c'est la remarque alors je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Naud qui dit il y a toujours des fonds de bouteille il faut connaître le bénévole donc je trouve ça rigolo parce qu'au départ de VisioLocal on voulait faire des apéros VisioLocal c'est-à-dire réunir des assos en partageant à verre de manière conviviale sauf que je pense que ma direction générale à West France m'aurait dit impossible tu ne peux pas faire une réunion et inciter à la consommation d'alcool mais bien sûr que le verre de l'amitié que le verre du monde associatif fait partie de la vie et puis la bonne chair enfin on est au pays de Rabelais et voilà on ne va pas par contre vous me disiez David par contre je disais mais si ce serait bien pourquoi que West France ou ça pourquoi vous ne feriez pas une page spécial par mois ou par an spécial assos alors voilà ça serait intéressant de voir comme ça de voir au juste les associations qui existent et savoir le travail qu'ils font moi je trouve que ça serait important alors je ne peux pas parler pour la rédaction moi je n'appartiens pas à la rédaction je suis très proche mais je n'ai pas de carte de journaliste mais néanmoins l'actualité des associations est vraiment couverte par West France parce que c'est vraiment comment dirais-je d'abord c'est la vie locale elle est faite à 80% par les assos donc voilà mais le fait de structurer une page hebdomadaire ou mensuelle c'est une contrainte presque industrielle c'est-à-dire qu'il faut mobiliser de l'espace qui n'est pas pris par de l'actualité ou par d'autres choses donc c'est toujours de la négociation de zone en revanche et encore une fois vous me tendez la perche c'est qu'on ouvre un sujet normalement en début d'année prochaine sur ce qu'on appelle la contribution c'est-à-dire que permettre aux assos de saisir des comptes rendus d'événements des portraits de membres des tribunes des reportages etc et d'abord dans un premier temps sur internet sur info locale puis sur response.fr de partager ces contenus aux lecteurs et aux internautes et pour le papier ça ne pourra se faire que sur une section opérée par la rédaction de ces contenus produits par les assos quant à faire des listes alors on a vous avez peut-être connu à une époque ça s'appelait l'ABC des loisirs il y avait pour chacune des villes du Grand Ouest un ABC qui listait les associations par catégorie sportive culturelle etc pour le moment pour des raisons économiques on ne l'a pas ressorti on l'a ressorti à Redon à Rennes et à Lançon je crois mais on avait un problème de contrainte économique qui faisait que le coût du papier n'était pas pris parce que c'était quelque chose qu'on faisait gratuitement mais c'est quelque chose qu'on a dans les cartons voilà sur Info Locale sur le site Info Locale on est en train de structurer l'annuaire local de toutes les associations et en plus de tous les événements donc ça y répondra partiellement mais les contraintes formelles du journal font qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut parce que moi je disais que des fois il y a des associations qui font des articles sur le journal et c'est vrai que après pour avoir les articles des fois c'est 2-3 jours après 4 jours et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que c'est vrai que c'est important c'est quand même des choses qui sont voilà oui il y a plein il y a plein de questions sur la couverture par exemple il y a les correspondants locaux de nos journaux qui sont vraiment chargés de couvrir les événements des associations locales etc on a des zones du territoire alors c'est pas forcément vrai dans le 56 c'est pas forcément vrai à Angers mais on a des zones un peu des zones grises un peu comme les opérateurs téléphoniques des zones qui sont moins couvertes et c'est pour ça qu'on veut faire un appel à contribution par les associations elles-mêmes pour pouvoir témoigner de cette vitalité locale c'est en train de se mettre en place on travaille conjointement avec la rédaction pour voir comment on va faire ça mais voilà d'accord en tout cas sachez que vraiment l'actualité des associations c'est vraiment dans les comment dirais-je c'est un peu un mot d'ordre de la couverture journalistique qui doit être opérée les assos sont au coeur de la mission de l'Ouest France Merci Je peux intervenir ? Oui Bien sûr bien sûr Monsieur Devin Oui J'avais deux points je voulais revenir sur les présentations du volume de travail c'est pas toujours évident de dire il y a besoin de trois heures par semaine ou etc parce que par exemple nous on a des tâches qui vont être très concentrées sur une petite période je pense aux gens de la partie logistique qui doivent préparer tout ce qui est installation du festival ça va être pendant un mois ça va être énormément de travail et puis tout le reste de l'année tranquille et par contre il y a d'autres tâches par exemple les gens qui s'occupent de suivre les inscriptions entre le mois de janvier et le mois de juillet là effectivement on peut dire ça va vous prendre une heure dans la semaine une heure dans la semaine chaque semaine donc c'est pas si évident que ça de présenter la durée des tâches il faut peut-être ne pas mettre un cadre trop rigide sur la façon de présenter ça parce que si on impose de dire trois heures par semaine ou une heure par mois ou deux jours ça peut créer des difficultés l'autre point c'était par rapport là c'était la discussion sur West France et la presse parce que nous on est en dédicatesse avec West France depuis fort longtemps parce qu'on est un festival régional voire national voire international et on n'est pas gros on n'est pas c'est pas le fil donc on n'a jamais obtenu d'avoir un article en page régionale de West France et là c'est quand même alors que l'on a des stagiaires qui viennent de toute la Bretagne même d'au-delà et c'est le genre de choses on a toujours eu un blocage à ce niveau-là on n'a jamais pu faire remonter et on ne sait pas à qui s'adresser pour avoir une couverture départementale ou régionale sur une activité ça reste au niveau strictement local ça on touche sans problème le correspondant local de la commune où a lieu le festival là on a des articles il n'y a pas de problème mais ça ne sort jamais vous avez quelle jauge jauge ben vous voyez entre 100 et 150 stagiaires sur la semaine et puis on fait les spectacles dans des petites salles donc c'est des jauges de 150 à 200 alors là dessus je ne veux pas faire une réponse à côté d'abord parce que les journalistes sont vraiment sollicités et que vous voyez le système il n'est pas pyramidal mais le découpage du journal fait qu'on a les pages nationales régionales départementales et locales et plus on va aller dans les locales plus on va avoir de la place parce que ça va être fragmenté et les demandes pour remonter aux départementales et aux régionales sont denses et donc il y a une espèce de compétition parce qu'il y a des places limitées moi je pense que les meilleurs interlocuteurs c'est peut-être de commencer par le correspondant local qui peut remonter au chef d'édition et après ça peut être le directeur départemental mais encore une fois je ne suis pas moi je connais le directeur départemental du 56 mais je ne peux pas me permettre de flécher comme ça des choses par contre si on organise une réunion de rencontre association rédac je pense que ça peut être intéressant de vous y convier je pense qu'on y sera oui je ne suis pas encore garanti que j'ai le 56 mais je vais essayer de faire ça on a eu quand on a rencontré je reviens à cet exemple de 2019 quand on a rencontré les centaines d'assauts physiquement on a fait ça notamment sur le 56 avec l'ancienne directrice départementale et évidemment un des griefs c'était de certaines associations mais vous ne couvrez pas notre actualité et puis ils jouaient aussi et c'est normal on est fair play ils jouaient sur le fait que le télégramme couvrait mieux que West France vous voyez ils jouaient cette émulation saine la PQR est très dynamique en raison de cette relation télégramme West France mais on sait que lorsqu'on est passionné qu'on est investi dans une assaut on voudrait qu'elle ait beaucoup plus de lumière et beaucoup plus de couverture médiatique c'est pas simple c'est pas simple d'arbitrer mais en tout cas je me suis noté monsieur Deveau et entre Morbyanais on doit quand même se soutenir n'est-ce pas ouais alors on est on est plus que 15 et de toute façon on va devoir clôturer mais si vous avez une dernière question une dernière remarque une suggestion on peut peut-être peut-être la prendre non mais moi je voulais simplement dire merci Océane merci de votre gentillesse c'est vrai c'est très super sympa même à vous David c'est vrai que c'est vraiment super ce que vous faites merci à vous écoutez continuez comme ça parce que je pense qu'il faut c'est important qu'on soit tous au courant de tout ce qui se passe surtout en ce moment ça fait du bien c'est vrai que moi je suis heureux d'être là avec vous parce qu'au moins je passe du temps à pouvoir parler et pouvoir aussi se libérer un peu parce que c'est vrai qu'avec cette période là en ce moment c'est pas facile c'est vrai c'est le but aussi c'est de rompre l'isolement et puis de créer du lien social même un peu diminué on garde le fil on est des fois hors sujet mais bon voilà le fil n'étant pas que le festival interceltique pour monsieur Deveau je vais vous souhaiter une excellente soirée merci à vous aussi parce qu'on a terminé et puis vous dire vous dire qu'en avaux comme on dit chez moi à qu'en avaux à qu'en avaux au revoir à bientôt au revoir à bientôt Merci beaucoup.